Alors merci à tous d'être venus déjà, ça me fait plaisir. Donc on va vous présenter ce qui a été dit en fait au congrès de Saint-Paul en janvier avec Hugo, Diane et Elisabeth qui ont eu tous les quatre parties à Saint-Paul. Et voilà, je ne sais pas si tu as ajouté quelque chose. Donc ce soir on va aborder juste entre guillemets des cancers du sein non métastatiques pour ne pas tous vous tuer ce soir. Donc dans l'ordre, on va commencer par un topo radiothérapie slash chirurgie par Diane qui sera modérée par Noélie Grelier qui remplace très gentiment à la dernière minute le professeur Belkassémy. Ensuite on va enchaîner sur les cancers du sein RH+, par moi-même avec le professeur Pergaard. Ensuite les cancers du sein HR2 positif par Henri, modérés par le docteur Deleuge. Et on terminera par les triples négatifs par Hugo avec le professeur Gugorov-Sillard. Il arrivera, il va venir. Il va venir, très bien. Tu t'es au modèle. Et bien c'est parti Diane, à ton tour. Merci. Alors, moi je vous rapporte les topos qui ont été faits en radiothérapie et en chirurgie. Je ne reprends pas l'ensemble des topos parce que c'était beaucoup trop exhaustif comme sujet. On va faire un premier sujet. C'est celui qui concerne le ganglion sentinelle et la prise en charge du axillaire. Avec une première partie qui sera, c'est le topo fait par le docteur Ousneigel, c'est un chirurgien de Marseille, à qui avait été posé la question d'une reprise chirurgicale en cas de ganglion sentinelle positif. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire avoir un envahissement axillaire ? Il y a cette étude, c'est une étude rétrospective sur plus de 9000 patientes. C'était des patients qui étaient T1, T2, qui avaient tout eu un encurage axillaire. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on voit que le taux de rechute loco-régionale à 10 ans, il passe de 8% chez les patients qui n'ont pas d'atteinte axillaire ganglionnaire à 15% par contre chez les patients qui ont une atteinte macroscopique. Donc on peut dire, et donc la rechute loco-régionale, c'était défini comme une rechute du sein, mais aussi des herbes ganglionnaires, suces et sous-claviculaires et axillaire. Donc on peut vraiment dire qu'une atteinte, un envahissement axillaire, c'est corrélé au pronostic et c'est corrélé au risque de rechute loco-régionale. Évidemment, ce n'est pas le seul facteur pronostic, il y a bien d'autres facteurs. Et en revanche, la récidive axillaire en elle-même, finalement, c'est un taux qui est assez faible. C'était une étude rétrospective, j'ai oublié de mettre la référence. Justement, c'était le docteur Veneighef qui avait fait cette étude rétrospective sur plus de 14 000 patients et il retrouve qu'il n'y avait que 0,5% de récidive axillaire. Et c'est un facteur qui est indépendant de mauvais pronostics. Il a aussi regardé les facteurs qui étaient prédictifs de rechute axillaire. C'était plutôt les TRA2, les patientes qui n'avaient pas de radiothérapie, les patientes HR2+. Donc maintenant, il y a plusieurs essais qui sont des essais importants pour l'étude du ganglion sentinelle. Il y a cette première étude, alors là, c'est pour les ganglions sentinelles qui sont négatifs. C'est une étude qui était menée chez des patientes qui avaient une tumeur qui était unifocale, des T1-T2 et qui avaient une chirurgie d'emblée. Elles ont toutes été opérées avec un GS et on a gardé que les patientes qui avaient un ganglion sentinelle qui était négatif. Et en fait, ce qu'on retrouve, c'est qu'à 10 ans, il n'y a pas de différence en survie globale. Donc un GS négatif avec ces critères-là, pas d'indication et une reprise chirurgicale. Ensuite, voilà, ça se complique un petit peu, c'est là où on a une atteinte du ganglion sentinelle. Donc il y a cette grande étude, l'étude ACOZOG, qui a été publiée en 2017. Donc ça concernait les patientes qui étaient T1-T2, qui n'avaient pas d'atteinte ganglionnaire clinique, qui avaient un ou deux ganglions sentinelles positifs, qui avaient une chirurgie conservatrice et qui avaient par la suite une radiothérapie du sein et un traitement systémique adjuvant, donc de chimiothérapie ou d'hormonothérapie. Donc soit on leur faisait un ganglion sentinelle seul, soit on faisait un ganglion sentinelle qui était suivi d'un curége axillaire. Donc c'était une phase 3, non infériorité, avec un suivi de 10 ans, donc une grosse étude. Et qu'est-ce qu'on voit ? Il n'y a pas de différence en survie globale entre les deux groupes. Donc on peut en conclure que si on respecte les critères d'inclusion, on ne proposera pas de curage axillaire complémentaire dans ce cas-là. Oui ? Vous avez juste une petite remarque, c'est moi ça que tu fais toujours revivre. 891 passantes, non infériorité, curage ou pas curage, est-ce que, mais combien, quelle est la puissance pour démontrer un bénéfice, enfin une différence en survie globale ? Elle s'est faible. Voilà, en fait c'était, ça c'est une réactualisation de l'étude avec des données de survie globale, c'est bien qu'il est publié, mais on n'est pas obligé d'adhérer non plus. Parce que là, il faudrait avoir 5000 femmes pour démontrer une différence, une non-différence réelle en survie globale. En fait, c'était une étude de non infériorité, mais elle n'avait pas atteint ses objectifs d'inclusion. Donc normalement, il devait y avoir, c'était prévu pour 1800-1900 femmes, mais ils n'ont inclus que 891. Donc ça ne me pose pas de problème de me référer à cette étude pour désescalader. Il faut juste savoir que ces essais de chirurgie de désescalade, c'est des mauvais essais de désescalade, parce qu'ils n'ont pas inclus beaucoup la puissance et pratiques. Mais alors, juste un petit appart. Merci. Et c'était la racine vaccinaire en fait. Oui, le endpoint principal, c'était la survie globale. Ça, c'est une réactualisation. Oui, et c'est vrai que la racine vaccinaire, on l'a vu, c'est un mauvais critère de choix, parce qu'il y a très peu d'événements, c'est 0,5%. Donc un truc à décoder à Saint-Paul, c'est que les gens, quand ils parlent, ils sont biaisés, tout le monde est toujours biaisé. C'est-à-dire là, c'est un chirurgien qui veut que tu désescalades. Oui, c'est vrai. Et donc, le chirurgien te donne des données de survie globale, donc il faut toujours vachement ouvrir les deux. Et bon, ça peut nous donner des éléments de réponse, voilà, pour une éventuelle désescalade. Dans le cas, donc ça, c'était dans le cas des traitements qui étaient conservateurs. Par contre, en cas de mastectomie, finalement, il y avait peu de patients dans ces études. Donc il n'y a pas de consensus sur la nécessité d'un curage complémentaire. Donc on ne répondra pas à cette question, puisque ce n'est pas encore effectué. Donc ça, les premières situations, c'était dans les situations de chirurgie d'emblée. Il y a d'autres situations qui sont les situations de chimiothérapie néo-adjuvante. Je vous ai mis la diapo de conclusion du chirurgien, du docteur Vonagel. On ne va pas trop revenir là-dessus, parce que c'est pareil, ce n'est pas non plus complètement consensuel. Donc maintenant, la partie radiothérapie qui avait été présentée par Noémie Grélier. Sur le ganglion sentinelle, quelle place pour la radiothérapie de vaisselle ? Et s'il y en a une, selon quelle modalité ? Donc on a déjà vu, voilà, abstention versus curage dans la partie chirurgie. Maintenant, on va regarder, est-ce que la radiothérapie peut être une bonne alternative au curage axillaire ? Donc un premier essai, l'essai Amaros. Dans cet essai, toujours pareil, ça concerne les patients qui ont des petites tumeurs, T1, T2, qui n'ont pas de ganglion palpable, qui sont organisés entre soit un traitement conservateur, avec une mastectomie, un ganglion sentinelle, et donc soit un curage, soit une radiothérapie axillaire. Donc dans cette étude, il y avait plus de, presque 5000 patientes, un suivi à 10 ans. Il y a 25% des patientes qui avaient un ganglion sentinelle positif, et dans ces 25%, il y en a 60% qui avaient une attente qui était macroscopique. Elles ont pour la très grande majorité une chirurgie conservatrice, et pour presque l'ensemble, un traitement systémique. De la même manière, le critère de jugement principal, c'est toujours la récidive axillaire. Donc ça reste un des biais importants de l'étude. Mais en tout cas, il ne retrouvait pas de différence entre les deux bras. Et une autre chose qui est importante, c'est que le taux de l'anfédenne, par contre, est nettement réduit avec la radiothérapie. Et un des éléments qui a été soulevés par le chirurgien, c'est que dans l'étude Amaros, il y avait un nombre de ganglions sentinelles qui étaient prélevé, qui était un peu plus important, je crois, que dans la pratique. Donc ça pourrait expliquer un taux de l'anfédenne qui est peut-être plus élevé que ce qu'on retrouve en clinique. Un deuxième essai qui est assez similaire, l'essai auto-asor, avec ce taux-ci des tumeurs plus petites, qui étaient inférieurs ou égales à 3 cm, une randomisation de la même manière. 2000 patientes, à peu près les mêmes critères, une chirurgie conservatrice à 80%, un traitement systémique pour toutes les patientes. Et cette fois-ci non plus, il n'y avait pas de différence en termes de récidive axillaire. Et là, il y a un petit biais aussi dans cette étude, c'est qu'il y avait un peu plus de petites tumeurs, il y avait un peu plus de théâmes dans le bras radiothérapie, mais on arrive à la même conclusion. Donc, en pratique, alors toujours à modérer, chez les patientes qui n'ont pas d'atteinte ganglionnaire axillaire, donc les N0, on ne fera pas de traitement axillaire complémentaire. Chez les patientes, quand il y a un GS microscopique, un ou deux GS positifs, une chirurgie conservatrice, si elle respecte les critères ACOZUG, on pourrait se passer d'un traitement axillaire complémentaire. Sinon, on peut proposer la radiothérapie comme alternative au curage. En revanche, pour toutes les patients qui ont plus de deux ganglions sentinels positifs, les T3, les ruptures calculsulaires et les mastectomies, on ne peut pas trancher et peut-être qu'on serait plutôt en faveur d'un curage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, ce n'est pas encore une question qui est tranchée. Voilà, ça c'était le premier gros sujet. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions ou si on fait tout à la fin, parce qu'après, c'est un sujet qui est quand même assez différent. Moi, j'avais juste une remarque par rapport aux ganglions sentinels. En fait, dans les études, souvent, on nous parle du ganglion sentinels et on ne prend pas du tout en compte le nombre de ganglions sentinels réellement prélevés. Et pour moi, c'est une différence d'avoir un ganglion sentinels positif sur un prélevé ou deux sur deux plutôt qu'un sur quatre ganglions sentinels prélevés. Et en fait, ça, dans les essais randomisés qu'on présente, ce n'est pas pris en compte. Et pour la pratique clinique, ça peut quand même nous aider à opter plutôt pour un traitement plutôt qu'un autre. C'est des arguments qui doivent être considérés quand même en RCP quand on propose au moins un curage d'une radiothérapie des celles. Je ne sais pas s'il y avait d'autres commentaires. Non, peut-être juste un commentaire aussi sur l'étude Amaro. Effectivement, au départ, c'était là aussi, le traitement, c'était sur les récidives axilaires. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il s'avère encore moins d'événements que ce qu'ils avaient prévu. C'est-à-dire que leur hypothèse de départ était... Oui, parce que c'était 5%, je crois, leur hypothèse de départ de 4%. Oui, alors qu'ils sont à moins de 2% de récidives axilaires. Donc, pour pouvoir montrer une différence, c'est vraiment pas grand-chose dans cette étude. Et effectivement, là, ce qui a été... Dans la publication initiale, c'était effectivement à 5 ans. Et là, c'est les résultats à 10 ans qui ont été présentés. Oui, tout à fait. Et ce qui est là aussi très important dans les études en radiothérapie d'une manière générale, je pense que ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut faire partie de moi, attention. C'est tout ce qui se passe pour la radiothérapie. Il faut vraiment aussi avoir une idée sur le long terme. Parce qu'il y a tout le côté séquelles en termes, que ce soit de la chirurgie ou de la radiothérapie. Et pour en avoir une vision très claire, par rapport à cette histoire de l'infodème, justement, c'est important d'avoir un an sur le fait. En fait, entre-temps, il y a eu la réunion de Saint-Galène avec les nouvelles recos de Saint-Galène. Il y a eu des questions un peu identiques, forcément. Et donc, moi, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Donc, encore aujourd'hui, PN0 et plus, on s'en fout. Voilà, la grunion sentinelle. Il y a même, on commence à avoir des désescalades de grunion sentinelle dans les petites tumeurs. Les gens commencent à dire, on ne va pas faire du tout de grunion sentinelle. Mais bon, là, ce n'est pas pour aujourd'hui. PN1i, globalement, l'immense majorité de la planète ne fait plus de courage dans les PN1i. Je crois qu'on est tous d'accord. Ensuite, dans les macrométastatiques, aujourd'hui, la plupart de la planète, un ou maximum deux ganglions macrométastatiques ne veulent plus faire de courage complémentaire. Sauf si on n'est pas dans les conditions de la cause, donc, en gros, on ne va pas faire de radiothérapie. Donc, en gros, s'il y a des radiothérapies, des tangentiels ou de la paroisse, c'est bon. Donc, OK. Et ce qui est compliqué pour moi, c'est, du coup, la amarrose, etc., comment ça s'applique là-dessus ? Même à Saint-Galène, ce n'est pas clair. C'est-à-dire, à qui on va choisir de faire une radiothérapie de l'aisselle versus un curage. Alors, à partir de 3M+, en gros, tout le monde veut faire un curage, ça a l'air assez clair. Versus, rien du tout. Donc, ça, c'était Saint-Galène, c'est un peu dur. Il ne faut pas oublier un truc, perdre du lieu. Un truc, c'est qu'à partir d'un certain nombre de ganglions, ça conditionne aussi la chimiothérapie. Parce que nous, en fonction du nombre de ganglions, le chimiopas, c'est différent. Et la radiothérapie des aires ganglionnaires. Donc, en France, globalement, dans les N+, macro, on irradie la semi-suscle-là. Enfin, ça ne s'appelle plus comme ça, mais moi, je ne sais pas dire les niveaux. Mais il y a beaucoup de pays où il irradie qu'à partir de 3 ganglions atteints. Donc, du coup, en fait, c'est un vrai truc super compliqué de savoir. Parce que dans certains cas, effectivement, si on a 2GS+, sur 2, tu te dis, mais est-ce que s'il y en a 3M, on va basculer ? Et donc, je trouve que ça serait hyper utile qu'on ait des arbres décisionnels très clairs. Et à Saint-Paul, quand ça va être publié, ce serait génial qu'il y ait des arbres décisionnels très clairs. Je ne sais pas si on est capable de le faire, mais ça serait cool. Je ne sais pas si on arrivera. Il y a aussi une autre situation où c'est compliqué. C'est quand on discute de plus en plus l'intérêt des tests. Peu importe le test. Mais si vous êtes sur un sentinelle positif, avec 2, par exemple, positifs sur 2, et que vous avez un doute sur une atteinte non-millionnaire, il y a aussi la valeur que vous accordez, pronostique ou prédictive, du test. C'est-à-dire que rajouter une désescalade sur une désescalade, c'est très, très compliqué parce que c'est quasiment jamais validé. Donc, le gros souci, c'est d'intégrer la désescalade comme un acquis, et le rajouter par-dessus encore autre chose, sans qu'on soit certain que ce qu'on fait n'est pas un ajout de risque, au contraire. Pour un test qui en plus inclut le N. Qui en plus inclut le N. Mais même les tests qui n'inclut pas, si on prend par exemple l'oncotec, on sait qu'oncotec au-delà de 3, ça n'a jamais été validé. Les données disent qu'il ne faut jamais l'utiliser puisque de toute façon, le récurrent score est toujours très élevé globalement. C'est ce qu'ils ont à peu près montré. Donc, c'est compliqué. Nous, je sais qu'à Teno, je pense que c'est pareil ailleurs, quand on a repris des patients à 2 ganglions pour dire si derrière, on veut vraiment désescalader sur une tumeur qui paraît peu proliférante, on va aller voir s'il n'y a pas plus de ganglions parce que si jamais il n'y a plus de ganglions, on ne fera pas de test, on fera la chimie de toute façon, comme disait Suzette, et puis on se posera aussi la question de la radiothérapie, etc. C'est une des indications, finalement, on a besoin de ce nombre ganglionnaire pour dire si on n'a pas les éléments juste sur la biologie tumorale, c'est-à-dire sur le graal, le phénotype, il y a des cas, sur des tumeurs luminales ou de savoir si on a réellement plus de 3 ganglions, ça peut avoir une incidence sur nos choix. Je pense qu'il faut retenir quand même globalement que les indications de curage se sont restreintes de façon majeure. Ça, c'est clair à tel point que ce que nous disait justement l'auteur de l'étude Amaros, leurs internes ne savent plus faire les curages, ils vont les apprendre chez les gens qui font du mélanome. Et donc, on est d'accord si c'est N plus macro et qu'on ne peut pas de curage, il faut irradier la paroi, au moins. Oui, pour moi, oui. En cas de masculin ? En cas de... En cas de... Il faut qu'on soit dans les conditions acosomes, c'est-à-dire qu'il y a une radiothérapie. Ah oui, il faut qu'il y ait une radiothérapie. C'est important, ce truc-là, c'est vachement important. l'acosome, tous les gens avaient de la radiothérapie. Oui, ils avaient tous un traitement aussi systémique. Pour l'acosome, il y avait des études aussi qui ont essayé de voir comment les tendanciels couvraient le coaxilère. Ça couvre pas mal. Voilà. Et ça couvre à 40%, pour les gros de l'américaine. C'est ça. Ça peut donc couvrir pas mal. Après, l'étude Amaros nous permet beaucoup mieux au petit coaxilère. Et juste pour rebondir sur Amaros, ça permet pour moi pas forcément de prendre une décision en RCP, mais en tout cas de justifier notre attitude. Donc, c'est un peu biaisé. Effectivement, en ordre décisionnel, ce serait vraiment parfait. Ça nous aiderait beaucoup. Surtout sur elle-même, en plus. Il sera de facto contesté. C'est toujours un problème. Oui, mais c'est pas grave. un autre sujet, c'est la maladie oligométastatique. La maladie oligométastatique, le père de cette notion, c'est M. Hellman, qui l'a défini comme un stade limité, donc contrôle local pourrait améliorer l'efficacité systémique. Le nombre de métastases, il n'y a pas encore de consensus tranché, mais on reste sur une à cinq métastases selon les études. Et en pratique, dans le cancer du sein, ça correspond à 3 à 10 % des patientes qui auraient une évolution lente et qui auraient une meilleure survie. Donc, il y avait un premier topo qui était présenté par un chirurgien, le docteur Marie-Pierre Chauvet, qui posait la question de la place de la chirurgie dans cette maladie oligométastatique. Donc, une des premières études, enfin, une étude de 2002, c'était une étude, une analyse qui était rétrospective, qui s'appuyait sur la nationale cancer d'altabase et dans laquelle on voit que il y avait 40 % des patients qui n'avaient pas de chirurgie, donc des patients métastatiques, des nouveaux, des patients métastatiques, des nouveaux. 40 % n'avaient pas de chirurgie et 57 % avaient une chirurgie. Et ce qu'on voit, c'est qu'entre il y a deux groupes, il y a une différence de survie à 3 ans avec un bénéfice dans le bras, dans le bras avec chirurgie. Alors, dans le bras, enfin, dans les bras, oui. Juste un détail, ça ne s'appelle pas bénéfice, ce n'est pas un essai randomisé. Il y a une différence, mais ce n'est pas un bénéfice. D'accord. Tu sais, c'est très biaisé, tu fais une chirurgie aux gens qui vont aussi aller à l'œil, etc. Oui, on va en parler que c'était très biaisé. Un bénéfice, c'est quand il y a une différence en faveur du groupe avec le traitement loco-régional. C'est pour ça qu'il faut faire attention sur les bras parce que ça prouve à l'essai en train que c'est randomisé. Non, ce n'est pas le cas. C'est une analyse rétrospective, ce n'est pas du tout le cas. Ensuite, oui, donc amélioration de la survie, c'est pareil, ce n'est pas vraiment... Donc, il y a eu plusieurs revues de la littérature qui ont été faites. Une première de lit en 2010 sur une quinzaine d'études qui, de la même manière, étaient des études rétrospectives dans lesquelles on voit qu'a priori, les patients opérés ont une survie qui est prolongée par rapport aux patients qui ne sont pas opérés mais de la même manière, c'est des études qui sont très biaisées avec des patients qui sont plus jeunes. Deuxième étude en 2012, deuxième revue de la littérature où l'art, Petrelli, rapporte qu'il y aurait un effet positif renforcé en cas de tumeurs RH+, et chez les patients qui ont une chimio et qui ont la radiothérapie. Et en 2013, encore une autre qui consolide un petit peu les conclusions et qui rapporte une survie globale à 3 ans améliorée chez les patients qui sont opérés. Évidemment, c'est des études qui sont très hétérogènes, il y a beaucoup de biais, c'est des patients qui sont plus jeunes, qui ont moins de comorbidité. Parfois, c'est des études qui ont été menées sur 45 ans qui ne correspondent plus du tout à la réalité avec plus du tout les mêmes moyens diagnostiques, thérapeutiques. Mais ça peut donner des premiers éléments. C'est ce que je vous disais, ces études rétrospectives, c'est un niveau de preuve qui est insuffisant. Il y a de nombreux biais méthodologiques et c'est des patients qui sont très sélectionnés, mais on a quand même l'impression qu'il y a un bénéfice. Il pourrait y avoir un bénéfice dans un certain type, dans un certain sous-groupe de patientes. Et puis, il y a quand même les projets d'imagerie où on arrive à mieux sélectionner les patients. Et surtout, il y a une amélioration qui est majeure des traitements systémiques aussi. Donc, à partir de là, il y a eu des essais randomisés qui ont été menés. Donc, un essai indien et un essai turc. Le premier, c'est un essai indien, c'est 350 patientes qui étaient randomisés dans un bras chirurgie ou non après une stabilisation par traitement systémique. Elles étaient stratifiées sur le site métastatique, le nombre de métastases et le statut RH+. 72% de ces patients ont une mastectomie. La presque majorité ont une radiothérapie post-opératoire. Donc, on peut dire que c'est traitement loco-original complet versus pas de traitement loco-original. Le problème de cette étude, c'est qu'il y a des biais qui sont assez importants. Surtout, en termes de chimiothérapie, il y avait moins de 5% de taxanes. Les patients qui se sont exprimés à HER2 n'ont pas reçu de traitement anti-HER2. Ce qu'on peut quand même regarder dans les conclusions, c'est qu'il n'y avait pas de bénéfice en survie globale. Par contre, il y a eu une amélioration du contrôle loco-original. Donc ça, c'est quelque chose qui est important chez les patients qui pourraient avoir une survie prolongée. Améliorer le contrôle loco-original, c'est des choses à garder en tête. Par contre, paradoxalement, il y a retrouvé une diminution du contrôle à distance. La deuxième étude, c'était des patients, c'était des traitements des nouveaux. Donc avant, traitement systémique. Elles étaient randomisées de la même manière, chirurgie ou non, pas stratifiée, avec des schémas de chimiothérapie qui étaient mieux respectés. et donc la moitié avait une mastectomie et puis l'autre moitié avait une chirurgie plus une radiothérapie. Le problème de cette étude, aussi des gros biais de population, c'est toujours pareil, c'était des patients qui étaient plus jeunes, il y avait plus de patients RH+, moins de patients triples négatifs et puis surtout, il y avait 30% de métastasuniques ce qui ne correspond peut-être pas à la réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les 30%, il y avait 20% de localisation osseuse unique et 10% de localisation viscérale unique. Et qu'est-ce qu'on retrouve ? Donc il n'y a pas de différence en survie globale à 3 ans, mais il y a un bénéfice qui est significatif à 5 ans et ils mettent en évidence des facteurs d'efficacité qui sont la présence de récepteurs hormonaux chez les patients donc RH+, HR2 négatif chez les patients de jeunes et chez les patients qui ont une métastase unique. Donc il y a beaucoup de biais, c'est des patients qui sont très sectionnés mais ça reste quand même un essai randomisé avec du coup un niveau de preuve 1. Et puis, enfin, ça c'était l'expérience française sur l'accord de patientes ESME, c'est les patients métastatiques. Donc quand même plus de 4000 patientes, 40% qui avaient un traitement loco-régional, 60% qui n'en avaient pas. On voit que de la même manière, c'est toujours pareil, les patients qui sont opérés, elles sont plus jeunes, un stade moins élevé, moins de métastases, moins de métastases viscérales, mais une survie globale qui est augmentée quand même dans le groupe avec un traitement loco-régional. Et pas de bénéfice par contre pour les tumeurs triple négatives. Donc ça, c'était pour le traitement de chirurgie. Ce qui est important à garder en tête, c'est que le traitement de chirurgie loco-régional, il est dans la très grande majorité accompagné de radiothérapie. Donc c'est vraiment un traitement complet. Il y a une question qui a été posée au professeur Inquin, c'est quelle est la place de la radiothérapie exclusive ? Dans la prise en charge de la maladie oligométastatique, soit la radiothérapie peut être post-opératoire, donc dans un traitement combiné, elle peut être palliative aussi, pour améliorer les douleurs, et on va voir si elle a une autre place ou pas. Il y a très peu de données dans cette question qui est un petit peu une question de niche. Il y a une analyse rétrospective qui est améliorée à la curie, donc 580 patients, traitement local ou non. Et ce qu'on retrouve, c'est que de la même manière, voilà, il y avait moins de métastases viscérales, plus de métastases uniques, mais on trouve un bénéfice en survie globale et chez les patients, on trouve une survie globale. meilleure chez les patientes qui ont un traitement locaux-régional et ce bénéfice, cette amélioration de la survie globale, il persiste chez les patientes qui ont une métastase viscérale. Donc peut-être qu'il ne faut pas complètement exclure de la discussion les patientes qui ont une métastase viscérale unique. Ça peut donner des éléments de discussion. Une deuxième série rétrospective qui a été faite à l'IGR, cette fois-ci elle comparait chez 300 patientes métastatiques d'emblée la radiothérapie à la chirurgie plus ou moins radiothérapie. Ce qui est intéressant à voir dans cette série, c'est qu'il y a un taux de récidive local qui est très faible et donc une fois de plus, c'est important de le relever parce que c'est important pour la qualité de vie des patientes même si là dans cette étude il n'y avait pas de... enfin dans cette série ils ne retrouvaient pas de différence en survie globale et ça reste des éléments qui sont importants. Juste un détail, je ne pense pas que ce soit du stable aussi. Ah bon ? Non, c'est à... à Renélinat on est maintenant à Curie. Ah, pardon. Pardon Curie. Pardon Curie. Ok. Voilà, c'est rône de ce qu'on est. D'accord. Bon, c'est un point. Et en conclusion je vous ai mis donc ça reste une proposition c'est une proposition de l'ESMO qui concluait sur traitement loco-original de la malaisie oligométastatique. Eux, ils étaient plutôt favorables et puis c'est des patients qui sont donc oligométastatiques avec un faible volume tumoral toujours des métastases synchrones des patients qui seraient RH plus qui auraient une bonne réponse à un traitement systémique et toujours en précisant que le traitement loco-original doit être complet. Comme on disait tout à l'heure si les patients ne répondent pas à ces critères on peut quand même discuter de la radiothérapie au moins pour la qualité de vie chez ces patientes. En tout cas plutôt non pas de traitement loco-original chez les patientes triple négatives ou inflammatoires en dehors de de la radiothérapie palliative. Et puis surtout c'est pas une urgence les patientes oligométastatiques c'est les choses à retenir c'est pas une urgence il faut en discuter avec les patientes et bien bien les informer sur les données les données qu'on a. Voilà est-ce que vous avez des questions ? Juste un commentaire comme il y a beaucoup d'incertitudes justement sur la réelle valeur du traitement loco-régional donc c'est une étude positive randomisée mais bon avec tous les biais qui ont mis en avant surtout le côté métastase osseuse unique on peut quand même effectivement elles vont bien celles-là mais bon elles n'ont pas été prouvées par une biopsie enfin typiquement c'est la situation la métastase osseuse unique savoir si c'était bien une métastase ça reste aussi quelque chose qui est à discuter donc l'attitude qu'on a souvent adoptée c'est pratique tout simplement c'est effectivement de se dire qu'on va le discuter une fois qu'on a assuré le contrôle systémique et que comme tu l'as dit être sûr que la maladie systémique est contrôlée et que ce traitement loco-régional à ce moment-là peut peut-être avoir du sens mais pas le faire effectivement d'emblée pour la plupart des patients et souvent ce qu'on propose mais ça c'est des discussions de RCP c'est plutôt de se laisser plusieurs mois d'être sûr que même le traitement d'entretien fonctionne et qu'à ce moment-là de discuter le traitement loco-régional bien sûr c'est un niveau de preuve c'est plus une attitude pragmatique de se dire qu'imposer un traitement loco-régional éventuellement avec certaines de séquelles ces patientes alors que c'est quelque chose qui est susceptible de reprogresser très rapidement n'a pas tellement de sens et juste un truc pour le niveau de preuve il faut que ça soit des essais randomisés avec une bonne puissance bien conduite et tout à fait fiable etc et puis en fait si tu as des essais randomisés qui disent une chose et le contraire du coup ça ne devient pas un niveau de preuve du coup on n'est pas c'est juste conceptuel parce qu'on est dans des recodes c'est un peu lourd donc là on va dire qu'on a un niveau de preuve 2 pour dire qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut faire niveau de preuve 1 pour le contrôle local toutes les études disent que le traitement régional améliore le contrôle local en cas de métastatique le reste c'est 2 pour dire ça a peut-être un intérêt chez tout le monde ça vous plaît triple neg un plan en fait il faut quand même se rappeler qu'on s'est posé la question pour deux raisons une c'est effectivement ce que vient d'évoquer le sujet c'est à dire la qualité du contrôle local parce que c'est pas tellement sympathique pour une femme de voir évoluer son cancer même s'il est métastatique sur le plan local donc ça a du sens sur le contrôle de la maladie symptomatique et l'autre c'est parce que dans les théories il y a une théorie qui dit que l'essaimage métastatique peut provenir soit du site primitif potentiellement soit à partir d'autres métastases donc si l'essaimage primitif vient de la maladie initiale peut-être qu'en réduisant le volume tuboral en le faisant disparaître on va peut-être aussi modifier le cours évolutif de la maladie métastatique il y a des modèles en cancérologie où ça semble être assez intéressant dans le sein c'est probablement pas tout à fait la même chose en fonction des différentes situations des différents sous-types histologiques etc. et un des reproches qu'on peut c'est facile de faire des reproches sur des études qui sont pas extraordinaires mais n'empêche qu'elles existent c'est qu'il n'y a pas une analyse très fine de fait en fonction aussi du profil biologique de la maladie etc. c'est probablement pas tout à fait la même chose sur un triple négatif sur un HR de plus sur un etc. et puis les traitements comme tu as évoqué après du coup je pense que ça reste une discussion comme ça a été dit au cas par cas mais il faut aussi prendre en considération un autre élément qu'on discute souvent à l'ABC c'est la vie des patients et c'est parfois difficile de dire à une âme c'est facile de le dire mais qu'elle l'accepte de dire en gros de façon très schématique je crois que de toute façon c'est râpé alors qu'on vous enlève pas la tumeur ou le simple ça revient à ça c'est pas la peine de vous opaler de toute façon vous allez mourir d'autre chose avant de vos métastases donc c'est très très compliqué et parfois moi-même il m'arrive de me surprendre en disant je sais que c'est peut-être pas génial et je devrais lui dire de ne pas le faire mais elle a tellement envie de se dire qu'on a tout fait pour le retirer que c'est difficile de dire vraiment je trouve que ça sert à rien de tout enfin je le schématise un peu donc c'est difficile dans la maladie ce type de décision et à l'inverse imposer enfin vraiment oui il y a les deux il vous faut absolument une mastectomie totale dans une maladie métastatique ça n'a pas toujours de sens voilà ça n'a pas forcément de sens mais sur le plan de l'évolution de la maladie il y a quand même un truc qui est très étonnant que quand vous regardez quel que soit le stade de la maladie initiale vous avez des pics de récidive qui sont différents en amplitude mais qui sont toujours par rapport au temps de la chirurgie si c'est quand même il se passe quand même quelque chose entre l'acte loco-régional et le profil évolutif potentiel de la maladie si la biologie intrinsèque et l'extension de la maladie initiale était suffisante théoriquement le taux de rechute le timing de rechute ne devra pas être le même sur un T1 un T2 un T3 un T4 or là les pics sont exactement ou quasiment les mêmes dans les mêmes fourchettes sauf que c'est juste la probabilité qui change donc il y a une relation probablement entre le moment où je vais toucher à la tumeur initiale où je vais aller m'occuper de ce site et ce qui risque de survenir après et on sait qu'il y a des communications des échanges sur le plan biologique sur le plan d'un certain nombre de médiateurs entre la maladie micro-métastatique et la tumeur initiale dans certains modèles il faut être vigilant oui c'est joli modèle sur la croissance d'un tumeur punitive lié au métastase exactement la recontamination du site primitif merci Diane et merci à vous pour tous vos commentaires qui permettent d'enrichir la discussion donc on va passer maintenant au cancer récepteur hormonopositif non métastatique 60 à 75% des cancers du sein sont RH plus donc c'est vrai que c'est un grand sujet on va parler d'abord d'hormonothérapie préoccupante chez les femmes non ménoposées puis ménoposées quelle est la durée optimale de cette hormonothérapie les populations où l'hormonothérapie adjuvante pourrait être éventuellement facultative c'est une question qu'on se pose et enfin on parlera de la place de l'hormonothérapie en néo-adjuvant donc chez les femmes non ménoposées en adjuvant le standard c'est tamoxyphène pendant 5 ans vous le connaissez les questions qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il y a un intérêt à ajouter une suppression ovarienne et si on ajoute ces suppressions ovariennes plutôt tamoxyphène ou plutôt inhibiteur de l'aromatase donc ce soir je vais surtout vous présenter deux études les études soft et texte l'étude soft avait inclus environ 3000 patientes ces patientes avaient été randomisées dans 3 bras tamoxyphène seul versus tamoxyphène et suppression ovarienne versus exémestane inhibiteur de l'aromatase plus suppression ovarienne dans l'étude texte un tout petit peu moins de patients 2672 et il y a seulement 2 bras tamoxyphène plus suppression ovarienne et exémestane plus suppression ovarienne concentrons-nous d'abord sur soft qui a été publié en 2015 dans New England parmi toutes ces femmes non-ménopausées RH+, 53% avaient eu une chimiothérapie soit néoadjuvante soit adjuvante 47% avaient juste été traitées par chirurgie exclusive elles ont été stratifiées en fonction de la chimio du statut ganglionnaire et de la méthode de suppression ovarienne en l'occurrence il y avait 91% des patientes qui avaient eu comme méthode de suppression ovarienne un agoniste de la LHRH et 35% des patientes avaient un envahissement ganglionnaire donc un petit mot oui juste un un petit mot en fait un critère dont on ne parle jamais c'est qu'il fallait que les femmes ne soient pas en aménoré de celles qui a eu de la chimio qu'elles ne soient pas en aménoré et qu'elles aient récupéré leur règle dans les 3 à 6 mois après la chimiothérapie donc en fait c'est une population très particulière quand même il y a énormément de femmes qui restent en aménoré jusqu'à 18 mois 2 ans donc c'était un truc c'est un truc un petit peu particulier comme critère ça confirmait le fait qu'elles n'étaient pas en ménopause ça veut dire qu'elles avaient quand même récupéré une fonction ovarienne d'une certaine manière assez rapidement mais c'est 30% de la population de femmes jeunes c'est pas tout le monde c'est ça je veux donc voilà c'est une population assez sélectionnée donc par rapport au premier critère qui est la survie sans maladie la DFS disease free survival si on compare les deux bras tamoxyphène seul versus tamoxyphène plus suppression ovarienne il n'y avait pas de différence significative en ajoutant cette suppression ovarienne deuxième critère c'est le rate of freedom from breast cancer à 5 ans alors là j'ai besoin que quelqu'un m'éclaire sur la différence entre la DFS et ça j'ai cherché et j'ai pas trouvé c'est pas une survie donc tu prends que les événements et tu prends pas les décès d'autres choses etc tu ne prends que les événements donc événements rechute locale rechute contralatérale incluant les intracanalaires et les méta mais c'est pas une survie donc si tu voilà on enlève en fait les décès hors cancer du sein finalement c'est ça ou les décès par cancer du sein sans roche t'avance c'est quand même un peu rare donc selon ce critère à 5 ans il y a vraiment une différence significative à l'ajout de la suppression ovarienne que ce soit tamoxyphène versus tamoxyphène plus suppression ou tamoxyphène versus eczemestane plus suppression et ce qui est surtout en fait intéressant c'était d'étudier les patientes en fonction de si elles avaient reçu de la chimiothérapie ou pas parmi celles qui n'avaient pas reçu de chimiothérapie donc qui sont un peu par définition de meilleurs pronostics l'ajout de la suppression ovarienne ne changeait pas le critère freedom from breast cancer alors que dans le groupe qui avait reçu de la chimiothérapie donc plutôt de moins de bons pronostics par définition il y avait vraiment un apport de l'ajout de la suppression si on prend par exemple le bras tamoxyphène seul à 5 ans il y avait 78% de freedom from breast cancer et dans le bras tamoxyphène plus suppression ovarienne on était à 82,5% donc il y avait vraiment une différence significative ensuite je vous présente la méta-analyse qui est sortie en 2015 qui étudie 4 essais endomisés qui ont étudié cette question donc 3 essais anciens que je ne vous ai pas présentés et l'essai soft et dans cette méta-analyse il n'y a pas de bénéfice à ajouter les analogues de la GNRH que ce soit pour la survie sans maladie et pour la survie globale c'est quand même pas rien pour les patients d'avoir en plus de leur monothérapie une suppression ovarienne par rapport aux effets secondaires de grade 3 ou 4 il y en a plus dans le bras avec suppression ovarienne 31,3% versus 23,7% et on voit aussi qu'elles ont du mal à en tout cas un quart ne vont pas jusqu'au bout du traitement il y a un arrêt du traitement à 4 ans dans ce bras là de 25% et au delà des effets secondaires de grade 3,4 il ne faut pas aussi négliger les effets secondaires peut-être de grade 1 ou 2 mais qui ont un vrai impact dans le quotidien des patientes avec donc l'apparition de symptômes qui sont liés à cette ménopause induite bouffée de chaleur syndrome dépressif hypertension ostéoporose diabète ce n'est pas du tout négligeable donc que disent les recommandations internationales donc je n'ai pas les résultats de Saint-Galem de cette année mais en 2017 l'ajout de la suppression ovarienne pouvait proposer aux jeunes femmes de moins de 35 ans celles qui étaient 4N plus ou plus qui avaient un niveau élevé d'oestrogène après la chino-thérapie adjuvante les grades 3 et celles avec un risque génomique élevé à l'espoir en 2017 ça pouvait être proposé aux jeunes de moins de 35 ans et les patientes qui avaient été traités par chino-thérapie et à la NCCN 2018 les jeunes les tumeurs de haut grade et les N plus donc c'est pas c'est pas totalement concordant mais on voit bien où ils veulent en venir plutôt les jeunes N plus qui ont reçu la chino-grade maintenant associé à cette suppression varienne qu'est-ce qu'on leur donne thaloxyphène ou antirabnatase c'était le sujet de l'étude texte qui en fait a étudié 4690 femmes en fait c'est la combinaison des patientes qui étaient dans texte et dans soft donc on avait 57,4% des femmes qui avaient eu la chino 42,6% que par chirurgie stratification en fonction de la chino et du statut banquionnaire avec 42% des femmes qui étaient N plus en termes de survie sans maladie à 5 ans entre les bras donc oui pour rappel c'était bien une comparaison entre thaloxyphène plus suppression versus exélescène plus suppression on parle plus de on ajoute la suppression au bas on est déjà dedans donc si on compare les deux bras il y a une différence significative par rapport à la survie sans maladie à 5 ans en faveur de l'exémestane en termes de rate of freedom from breast cancer à 5 ans pareil un bénéfice en faveur de l'exémestane avec vraiment une différence absolue de 4% mais qui est significative en revanche en termes de survie globale à 5 ans pas de différence entre les deux groupes donc si on compare les effets et la tolérance de l'exémestane par rapport au thaloxyphène les effets secondaires de grade 3 sont à peu près de la même proportion un tiers des patientes les symptômes sont différents par rapport au thaloxyphène donc on parlera plus de tour oncle sexuel altération de la libido sécheresse vaginale d'arthralgie de maladie et évidemment du risque d'ostéoporose qui est largement majoré dans cette étude vous avez aussi étudié la qualité de vie et il n'y avait pas de différence entre les deux bras donc conclusion chez qui on peut prescrire inhibiteur de l'aromatase plus agoniste de la GNRH on voit dans cette étude qu'il y a quand même comme bénéfice une augmentation significative de la survie sans maladie du temps sans métastase avec une réduction du risque sans rechute du risque de rechute de 4% en valeur absolue c'est significatif mais pas non plus démentiel aucune différence en survie globale mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'on voit que le bénéfice il est très variable en fonction de la patiente donc les patients à bas risque le bénéfice n'est pas si important alors que celles qui sont à haut risque les jeunes avec envahissement ganglionnaire qui ont été traités par chino-thérapie là le bénéfice est bien plus important donc un peu comme tout à l'heure on réservera plutôt ce traitement aux jeunes avec envahissement ganglionnaire tumeur de grade 3 donc les patients qui sont de mauvais pronostics maintenant chez les femmes ménoposées le standard vous voulez commenter déjà cette part je vous en prie le point important c'est que l'étude soft je ne sais pas si tu as prévu d'en parler mais elle a été actualisée ah oui je vais la dire beau mais en masqué ah bon j'avais peur d'étouffer les gens voilà c'était plus pour aller dans le un petit peu dans le sens du propos ça a été publié dans une glande 2018 donc là cette fois-ci tu as vécu tant de suivi médian c'est qu'il n'a prétise et que les tendances qu'on voyait déjà dessiner semblaient se confirmer et surtout ce qui était important c'est que ce bénéfice on va dire sur la survie sans cancer du sein et en général là on avait aussi quelque chose qui se dessinait qui devenait significatif sur la survie sans métastase ou sans récidive à distance et qui devenait effectivement là aussi en faveur du bras avec suppression ovarielle pour distinguer après dans les bras entre l'inhibiteur de l'aromatase et l'éthaloxyphène c'était compliqué mais c'est clair que c'était le bras avec l'inhibiteur de l'aromatase qui était clairement significativement supérieur au bras de référence d'amoxyphène dans cette analyse effectivement on remet dans la balance les altérations de qualité de vie que ça suppose je crois que ce qui est aussi important c'était que finalement le biais le critère de sélection finalement ça a été d'avoir une chimiothérapie mais c'est pas le fait d'avoir la chimiothérapie c'est parce qu'on a une chimiothérapie parce qu'on a justement ces critères de gravité qui sont associés et c'est dans cette population qui est plus grave donc avec plus de récidive qu'on va voir le bénéfice là par contre on peut parler de bénéfice comme dans de la randomisation se décider de façon beaucoup plus claire mais comme disait Suzette c'est vrai que par contre de préconiser ça comme étant le standard de traitement chez toutes les patientes non ménopausées de façon très systématique parce qu'on a effectivement une étude positive là il faut trouver un juste milieu par rapport à ça et donc comme tu l'as souligné effectivement plutôt ces facteurs de risque qui vont être l'atteinte ganglionnaire et le gras 3 à Saint-Galène cette année c'est une sorte de défermante encore plus donc en gros on proposait la suppression pour tout le monde c'est très drainé par les Italiens qui sont à fond là dessus et les Autradiens et donc dès qu'on a moins de 35 ans ça me fait mariner on a un tube de 1 cm et de moins moins de 135 ans je vois pas du tout l'intérêt donc moins de 35 ans critères sol M plus critères sol moi j'ai tout besoin de ceux qui votaient contre à chaque fois donc là on a des grosses disparités mondiales et il y a zéro bénéfice en survie globale la qualité de vie est juste horrible mais bon on est tous d'accord qu'il y a une contre-indication table on va mettre agoniste plus AI ça c'est sûr ah oui il y a aussi un point dont on parle jamais c'est que dans les agonistes plus AI il y a 17% des femmes qui ont des dosages hormonaux non-ménoposiques donc en fait l'AI ne marche pas parce que l'agoniste ne marche pas donc en fait c'est vrai que peut-être le bénéfice serait encore meilleur si c'était plus efficace enfin si c'était efficace chez tout le monde mais ça pose un problème parce qu'il y a 17% des femmes qu'on va pas traiter du coup moi je trouve ça un peu enfin en tout cas si on le fait je pense qu'il faut faire des dosages hormonaux et dernier point parce qu'on est en France est-ce qu'on peut aujourd'hui prescrire du décapéptile dans cette situation en France on est toujours un peu décalé et non l'HAS s'est proposé contre le remboursement du décapéptile en adjuvant sur les mêmes données qui sont là en considérant que le bénéfice n'était pas suffisant donc en théorie en France on ne peut pas prescrire le seul qui est la même c'est le décapéptile en adjuvant en théorie on ne peut pas le prescrire c'est l'HAS en septembre le truc mais mort de rire donc en fait en pratique tout le monde le prescrit quand même dans certaines situations mais il faut juste voir qu'avec les mêmes données quand même l'interprétation peut être un peu variable il est juste précisé justement quand on lit les comptes rendus de la commission qui a décédé ça c'est que souvent au final on ne rembourse pas mais ils ont bien quand même noté le fait que le produit était disponible si je peux abuser trois remarques la première c'est si vous regardez l'article regardez les annexes de soft et de texte pour une raison très simple c'est qu'en fait le risque c'est vrai que c'est important mais c'est un traitement anti-hormonal donc le niveau d'hormonodépendance est important et il y a à l'intérieur des sous-groupes qu'on regarde en fonction en gros du niveau d'hormonodépendance et celles qui bénéficient plus c'est celles qui ont un haut risque et qui sont hormonodépendantes une femme qui a 10% de récepteurs aux oestrogènes même si elle a 4 d'onglions en valide je ne suis vraiment pas sûr que de faire une déprimation oestrogénique complète va changer grand chose peut-être mais ce n'est pas sûr du tout alors c'est clair que s'il y a un niveau très élevé on aura plus tendance la deuxième il me semble que c'était à Saint-Antonio cette année ont été montrés les cours d'observance sur tamoxifède versus inhibiteur d'aromatase quand vous faites une déprimation et il y a une différence si je n'ai pas de bêtises de l'ordre de 30% donc à un moment donné au départ on a dit que c'était mieux de faire des inhibiteurs d'aromatase mais au final si on doit aller sur la durée il vaut mieux peut-être faire du tamoxifède parce qu'elles le prendront peut-être plus facilement les dames et ça sera peut-être plus facile encore que je ne suis pas sûr qu'elles tiendront les 5 ans d'agoniste c'est encore autre chose et puis le troisième point dont il faut se méfier et tu vas peut-être en parler sur les populations menoposées c'est qu'on a toujours pensé depuis quelques années que c'était un peu mieux de faire des inhibiteurs d'aromatase mais quand on regarde les courbes à 10 ans et qu'on compare ce qui se passe entre du tamoxifède et du tamoxifède tu vas nous le montrer du coup on enchaîne transition merci donc là je vais parler de l'orbonothérapie adjuvante chez les femmes menoposées donc le standard c'est inhibiteur de l'aromatase ou tamoxifède pendant 5 ans et y a-t-il une différence entre les deux une méta-analyse qui a été publiée dans le 27 en 2015 montre que en termes de rechute il y a un bénéfice en faveur de l'anti-aromatase et aussi en termes de mortalité par cancer du sein et décès de toute cause et aussi un bénéfice grâce à l'anti-aromatase avec un différentiel de 2,1% pour les décès par cancer du sein et 2,7% pour les décès de toute cause mais en revanche je vous montre l'actualisation de l'étude BIG 1-98 qui est à 14 ans où finalement il n'y a pas de différence entre tamoxifède et anti-aromatase que ce soit en termes de survie sans maladie ou de survie globale donc finalement grosso modo ça revient un peu au même donc les deux options restent valides il y avait quand même un léger bénéfice des anti-aromatases dans la bêta-analyse mais finalement à distance très lointaine on n'est pas sûr que ça change vraiment donc vous pouvez presque l'arrêter on enchaîne sur la durée de l'hormonothérapie adjuvante grande discussion 5 ans ou plus donc on va commencer par l'étude ATLAS qui avait inclus plus de 15 000 patientes sur ces 15 patients qui en avaient environ 7 000 qui étaient RH+, qui ont été analysés ce que je vous présente donc avec deux bras soit on arrête le tamoxifède à 5 ans soit on continue 5 années supplémentaires pour un total de 10 ans de tamoxifède en termes d'incidence des rechutes on a l'impression que dans le bras voilà il y a dans le bras 10 ans de tamoxifède il y a moins de rechutes mais on voit cette différence significative qu'à l'analyse à 10 ans on ne la voit pas à l'analyse à 5 ans et le bénéfice semble être identique dans tous les sous-groupes par rapport au décès pareil on a l'impression qu'il y a moins de décès de façon significative dans le bras tamoxifède 10 ans et cette différence elle se voit qu'à partir de 10 ans d'analyse c'est sur des spécifiques c'est la je pense que c'est spécifique mais j'avoue que je ne l'ai pas noté je le supprimais il n'y a pas de bénéfice en son des globales c'est que son c'est c'est lâchement un peu c'est peu de mortalité pourtant là j'ai mis réduction du risque d'essai de toute cause aussi donc je ne sais plus mais je l'ai quand même mis là je ne me souviens plus précisément en tout cas il y a en allongeant la durée de l'hormonothérapie par tamoxifède on a une réduction du risque de rechute avec un différentiel de 3,7% une réduction du risque de décès par cancer du sein de 2,8% pour toute cause point d'interrogation je ne le sais plus très bien on observe ces bénéfices qu'après 10 ans mais bien évidemment on a une augmentation du risque relatif de cancer de l'endomètre et d'embolie pulmonaire en allongeant le traitement par tamoxifène parlons maintenant de l'étude ATOM qui a été rapportée à l'ASCO en 2013 mais qui n'a jamais été publiée c'est pour ça que je n'ai pas de courbe à vous montrer qui avait inclus environ 7000 patientes donc 5 ans versus 10 ans de tamoxifène avec seulement 70% d'observance et on voyait un bénéfice au niveau du taux de rechute dans le bras 10 ans mais aucun bénéfice en survie et encore plus que dans l'étude ATLAS le risque de cancer de l'endomètre était vraiment majeur toutes ces études ont été analysées dans une méta-analyse donc 5 ans versus 10 ans donc on retrouve l'étude ATLAS l'étude ATOM dont on vient de parler et 3 autres études qui sont plus anciennes en termes de rechute finalement pas de bénéfice dans la méta-analyse et au niveau des décès que ce soit à toute cause ou par cancer du sein pas non plus de bénéfice à allonger le tamoxifène à 10 ans voilà avec aussi plus de cancer de l'endomètre dans le bras 10 ans et on fera une petite synthèse des durées à la fin juste un point aussi sur le terme méta-analyse faire attention à ce que ça veut dire parce que là c'est des analyses de la littérature c'est à dire qu'on compile ces données de ce qui est publié à la différence de ce qui est fait justement dans tout ce travail que tu as cité auparavant du groupe d'Oxford par exemple pour les inhibiteurs de l'aromatase c'est à dire c'est un travail où les gens qui font ça vont retourner aux données principes individuelles et vont même incorporer tout ce qui est existant et éventuellement non publié et c'est à partir de ces données qu'on fait ensuite les comparaisons donc ce qui est un vrai travail énorme et qu'on peut appeler vraiment méta-analyse et il faut se méfier de ce qui est on va dire d'une certaine manière assez facile à faire dès qu'on a une certaine connaissance des statistiques de prendre juste les papiers publiés de mettre tout ça ensemble de calculer un certain nombre de tasards ratios d'intérêt de confiance et de faire un papier parce que ça correspond à une question qu'on se pose et donc on aime bien avoir ce genre de revue littérature déguisée qui fait un peu plus substituée qu'une revue de la littérature je pense que c'est donc là en l'occurrence vous diriez que cet article là c'était je pense pas je pense pas que ce soit une vraie dans le sens de la définition du méta-analyse parce que justement c'est ça les données d'atomes sont pas être connues et juste pour l'anecdote dans Atom en plus il y a une grande partie des patients qu'on n'a pas en fait le statut des récepteurs c'est à dire qu'on a inclus des patients RH positifs ou inconnus mais c'était c'était comme ça historiquement en vrai les Anglais jusqu'il y a 10 ans enfin 15 ans ne dosaient pas les récepteurs en volo ils partaient du principe que de toute façon si c'était pas risqué la majorité des RH positifs donc ils n'avaient rien à faire en traitement et ouais c'est une mortalité spécifique donc risque de décès par cancer du sein pourquoi c'est hyper important parce qu'en fait tu augmentes le risque de décès par cancer de l'endomètre avec 10 ans de TAM et du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas ouais la couche de P et en fait la mortalité spécifique c'est toujours un peu biaisé parce que tu ne prends pas en compte les effets secondaires du traitement du coup la survie globale n'est pas changée mais la survie spécifique est meilleure effectivement et ça augmente de 1% la mortalité par cancer de l'endomètre merci pour ces commentaires alors pour les anti-aromatases est-ce qu'il faut allonger à 10 ans donc là on va parler d'études AERAS elle aussi non publiée donc j'ai fait un copier-coller des diapos de Saint-Paul et donc là au niveau de la disease-free survival on a un bénéfice dans le bras prolongement des anti-aromatases à 10 ans avec un différentiel de 6-7% et on a en revanche pas en survie globale et on a ensuite cette méta-analyse j'espère que c'est une méta-analyse du coup en fait ce qu'on appelle le groupe d'Oxford donc au début c'était quelqu'un qui s'appelait Richard Péteau qui était anobli par la reine pour les c'est bon le voyeur de service sur sur l'épidémiologie mondiale ceci dit on est de façon très sérieuse c'est à dire que grâce à ces travaux qui ont démontré au départ le bénéfice du tamoxyphène en situation adjuvante ça a permis de généraliser l'utilisation du tamoxyphène et je pense que c'est un des facteurs les plus importants dans la réduction de la mortalité par cancer du sein on glose savoir si ça sert à quelque chose de dépister le cancer du sein et que quand on a des petites tumeurs on les guérit mais il y a quand même l'impact aussi du traitement adjuvant qui est majeur et s'il y a quelque chose qui a servi dans la réduction de la mortalité c'est probablement le tamoxyphène qui est tout à fait nouveau mais qui est extrêmement utile pour le groupe d'Oxford pour le BCTCG ils ont publié fin 2017 si je dis non fin 2018 si je n'ai pas de bêtises un travail très intéressant qui était le risque de mortalité par cancer du sein dans la population RH plus sur une période de 20 ans en fonction du niveau d'atteinte d'ambiance qui est discutable parce que c'est des données historiques pas traités exactement de la même manière peut-être qu'il n'y avait pas une évaluation du statut de la maladie en termes de staging qui était identique n'empêche que en gros la conclusion c'est quand vous avez plus de cas de l'anglion envahi à 20 ans si je ne dis pas de bêtises il y avait plus de 40% de risque de mortalité par cancer du sein ce qui est énorme avec des droits qui étaient continues sans plateau et peu importe l'amplitude mais c'est le message principal qui dit c'est un continuum chez les RH plus on ne peut pas dire comme dans les triples négatifs ou certains HR de plus ça y est à 5 ans à 10 ans le film est terminé vous êtes guéri s'il y a un autre cancer il y a un autre cancer là c'est ça le problème et c'est pour ça qu'on s'est posé la question de la durée depuis le début parce que voilà historiquement on avait comparé 1 an à 2 ans 2 ans c'était mieux 5 ans à 2 ans 5 ans c'était mieux donc jusqu'où on va voir je crois que ça c'est le c'est aussi justement toute l'obligation de discussion par rapport à la durée de l'hormonothérapie du ventre c'est ce problème qu'il y a plus de patients qui vont récidiver au delà de 5 ans enfin autant de patients au moins qui vont récidiver au delà de 5 ans qu'avant 5 ans dans ces formes luminaires et au final c'est vraiment dit les formes triple négatives sont très graves et ça cause il y a un taux de mortalité qui est important certes qui est vrai mais c'est une minorité des cancers du sein et au final ce qui tue le plus par cancer du sein ça reste ces formes luminaires sur un aspect purement quantitatif mais aussi sur la durée c'est un peu comme les lymphomes de Bagdad au dos les lymphomes de Bagdad ça ne vous tue pas tout de suite mais ça finit par nous avoir les lymphomes de Bagdad si ça ne vous tue pas tout de suite c'est un peu schématique donc dans cette méta-analyse du groupe de Oxford les patientes étaient en fait dans trois groupes un groupe avait été traité pendant 5 ans par tamoxyphène seul un deuxième groupe par 5-10 ans de tamoxyphène puis inhibiteur de l'aromatase et un dernier groupe par 5 ans d'inhibiteur de l'aromatase donc ils avaient stratifié ces trois groupes et ils avaient fait ensuite soit elle s'arrête soit elles font 5 ans supplémentaires d'inhibiteur de l'aromatase donc là il y avait énormément de courbes donc j'ai un peu résumé dans un petit tableau quels que soient les groupes en termes de rechute à 5 ans il y avait vraiment un bénéfice à la prolongation de l'hormonothérapie par 5 ans supplémentaires il y avait vraiment moins de rechute en termes de mortalité liée au cancer du sein en revanche aucune différence à prolonger et on a observé que ce bénéfice il était d'autant plus important chez les patientes qui étaient N plus évidemment prolonger de l'hormonothérapie ça veut dire plus d'effets secondaires et une altération de la qualité de vie et voilà et ça c'est les courbes pour vous montrer en fonction du stade N des patientes on voit vraiment que les deux courbes arrêt versus prolongation elles s'écartent au fur et à mesure que le N est plus important donc conclusion en termes de durée qu'est-ce qu'on fait concrètement le standard ça reste quand même 5 ans avant et après ménopause en pré-ménopause on peut prolonger à 10 ans le paroxyphène ou de l'anti-aromata si elle devient ménopausée si elles sont N plus voire si elles sont de grade 3 ou un K67 élevé et pour les femmes ménopausées il y a moins de preuves pour l'extension à 10 ans mais ça peut se discuter chez les N plus surtout celles qui ont un grand nombre de N plus évidemment il ne faut pas négliger l'impact de cette prescription prolongée dans le quotidien de vos patients et évidemment on ne s'attend pas à ce que la majorité des patientes soient observantes le long des 10 ans je ne sais pas si déjà à 5 ans c'est difficile 10 ans ça doit être encore plus non parce qu'en général c'est le contenu jusqu'à 5 ans et ça ça arrive effectivement on dit ça y est madame vous arrivez au bout de 10 ans on va arrêter et c'est loin d'être la majorité mais certaines finalement restent attachées à leur médicalement et ne veulent plus l'arrêter c'est un peu anecdotique ça troisième question est-ce que il existerait une population où on pourrait se passer de l'hormonothérapie donc là c'était une question un peu difficile de statuer dessus donc on a des données en fait historiques rétrospectives qui nous suggèrent que les petits tumeurs donc les T1A voire même les T1B sont quand même des tumeurs avec un excellent pronostic et donc on n'est pas trop sûr que dans ces tumeurs il y a un vrai bénéfice du thaloxyphène mais on a quand même aussi des données historiques prospectives qui suggèrent que c'est ce que vous disiez en fait tout à l'heure il y a quand même un risque de rechute à très long terme même après 5 ans après 10 ans après 15 ans qui reste linéaire et on se demande s'il n'y a quand même pas un bénéfice de l'hormonothérapie indépendamment du T et du N sauf que pour répondre à ces questions en fait il nous faudrait une jolie étude on ne prend que les T1A1B d'un côté on leur donne l'hormonothérapie à du vent de l'autre côté on ne leur donne pas et puis on voit s'il y a une différence entre les deux bras sauf que cette étude n'existe pas encore donc on ne peut pas vraiment répondre à cette question c'est une étude pour votre génération parce qu'il va falloir attendre longtemps pour voir les résultats si quelqu'un veut se lancer juste un truc c'est juste que les rechutes ne sont pas les mêmes mais effectivement l'effet est complètement indépendant dans les petites tumeurs l'effet son risque de rechute c'est très gravé par les rechutes locales et contrôles latérales et il n'y a pratiquement pas de métastases donc en fait ça devient de la prévention c'est ça la vraie question est-ce qu'on veut donner de l'hormonement en prévention des rechutes locales en gros ou contrôlées donc que disent les sociétés savantes les SMO 2015 disent on propose à tout le monde l'ASCO 2016 dit l'ET1 AB on doit leur proposer mais en revanche pas de suppression variène 5ALN 2017 on doit leur proposer et NCCN 2018 inférieur à 0,5 cm on en discute avec la patiente dernière question j'essaye de faire vite l'hormonothérapie en méo-adjuvant donc ça a surtout été étudié dans des populations qui étaient en post-ménopause là je vous ai un petit tableau récapitulatif de 4 grosses études de phase 3 une seule étude qui l'a étudiée en pré-ménopause étude stage en 2012 et en fait on se rend compte que ce qui fait vraiment la différence en termes de réponse objective sous-hormonothérapie néo-adjuvante c'est l'expression la force de l'expression au récepteur hormonaux plus l'expression au récepteur hormonaux est forte plus la réponse au traitement est bonne là en fait à gauche vous avez l'étude impact à droite l'étude P024 et en fait vous avez la réponse objective en fonction de scores un peu quantitatifs de l'expression des récepteurs hormonaux dans un pack ça s'appelait REH score et dans P024 ORF score on voit vraiment qu'il y a une différence significative dans les réponses en fonction du niveau d'expression au récepteur hormonaux et donc l'ESMO 2015 dit que les tumeurs RH plus HR2 moins surtout les lobulaires sont souvent moins sensibles à la chynothérapie que les RH moins HR2 positif et du coup pourraient bénéficier plus d'une hormonothérapie en post-ménopause on propose 4-8 mois d'hormonothérapie néo-adjuvante en pré-ménopause en revanche on a très très peu de données comme vous l'avez vu il n'y a qu'une seule étude et donc on pense vraiment que l'hormonothérapie néo-adjuvante ça vaut le coup chez les patients qui ont une forte expression des récepteurs hormonaux voilà et ce sera tout pour moi pour ce soir si ça vaut le coup ça dépend pour quoi faire en fait on n'a aucun aucune démonstration que ça n'a aucun impact en dehors de la conservation du potentiel du sein et du taux de réponse et il n'y a pas de vraie bonne étude de randonniser comme en chynothérapie qui est à comparer néo-adjuvante versus adjuvante donc on l'utilise vraiment comme chez des femmes âgées pour lesquelles on veut essayer de garder le 5 en gros ou de retarder la chirurgie effectivement après on ne sait pas si les patients sont en mauvaise réponse au traitement par hormonothérapie on ne sait pas trop quoi faire comme traitement de rattrapage derrière puisque les choses ne sont absolument pas codifiées donc c'est vrai que c'est un usage qui est très hétérogène en fonction un peu des écoles il y a des gens qui sont habitués à ça et puis dans beaucoup d'endroits ça paraît à 5 ans pour d'autres assez incongrues comme stratégie le plus consensuel c'est effectivement pour des patientes on va dire âgées alors après à définir c'est quoi être âgée et dans quelles circonstances et quelles sont les condamnités etc. on veut un peu se laisser du temps avant une chirurgie par exemple mais ce n'est pas une stratégie effectivement très clairement établie dans une prise en charge mais qui mériterait justement d'être mieux codifiée et puis on va dire les avancées en hormonothérapie c'est à dire la combinaison avec je ne sais pas les anti-CDK etc. de voir si on ne peut pas évoluer sur notre façon de considérer cette stratégie merci Henri je te laisse la place alors merci Elisabeth alors je ne sais pas s'il y a des questions je dirais que je parle beaucoup de notre côté mais peut-être que vous en avez non pas je ne sais pas ok il ne faut pas hésiter alors moi je vais parler de la partie donc HR2 positif non métastatique alors je vous dirai le plan au fur et à mesure donc on commence juste avec quelques généralités sur HR2 donc c'est un oncologène qui est sué sur le chromosome 17Q quand le gène est amplifié ça a une sur-expression de la protéine et donc c'est une cible pour un traitement spécifique dans le cancer du sein donc c'est 13% des patientes plus ou moins 0,8 et donc c'est fini quand on retrouve 3 croix à une estochimie ou 2 croix après la fiche je vais vous expliquer un petit peu ça donc ça a eu l'occasion un topo par le docteur Peno Lorca qui était très intéressant sur ces HR2 quand est-ce qu'ils sont positifs et quand est-ce qu'on les considère de négatifs donc au début en 2000 c'était positif quand c'était super à 10% là il y a des dernières guidelines de l'année dernière donc je voulais les évoquer très rapidement donc déjà une première chose c'est quand le HR2 négatif sur la micro-biopsie ça peut être refait sur la pièce opératoire mais c'est le plus obligatoire a priori même pour les grades 3 avec une concordance à 98,8% donc c'est juste une info de vous faire passer avant de commencer cette partie donc sur les guidelines pour les patients qui sont donc HR2, 2 croix donc sont considérés donc 2 croix ceux qui ont un marquage complet avec une intensité faible ou modérée et qui l'expriment sur plus de 10% des cellules donc c'était déjà le cas avant à ça on ajoute juste les marquages incomplets mais l'intensité modérée ou forte avec quelques cytologies à particulier notamment les micro-bapillaires et celles qui sont hétérogènes avec moins de 10% marqués mais une intensité forte donc on considère HR2 de plus donc ces guidelines on a abandonné en fait les cas équivoques qui revenaient équivoques donc il y a 5 groupes grosso modo donc étaient positifs ceux qui ont plus de 4 copies sur la pièce et donc ça c'est à l'affiche et un ratio supérieur égal à 2 donc de HR2 sur le centre-mer du chromosome 17 et négatif quand c'est inférieur à 4 copies et quand le ratio est inférieur à 2 et donc c'est cas entre ces deux groupes-là donc le groupe 2, 3, 4 c'est les cas où grosso modo dès à présent il y a besoin d'une relecture par un autre anapath sur la pièce mais par une osteochnique et donc ça dépend en fait si ça rapproche plus d'un 3-croix ou d'une croix si on peut résumer globalement j'ai l'impression que c'est ce qui a été dit je ne sais pas si c'est très fortement résumé juste pour bien bien clarifier pourquoi on se pose cette question parce qu'en fait l'histoire de HR2 c'est vraiment montrer qu'il y a une corrélation entre une amplification d'un gène donc on va avoir un nombre de copies d'ADN augmenter et l'expression d'une protéine en regard qui va se manifester par l'immuno-histochique qu'on va élever par l'immuno-histochique effectivement la question qui se pose sur ce phénomène très particulier vraiment de cette amplification au niveau du gène ou parfois un peu plus large autour de ce gène et le fait que parfois on peut avoir l'impression qu'il y a plus d'augmentation du nombre de copies de gènes quand on regarde juste HR2 mais en fait ça ne correspond non pas à une amplification de ce secteur mais à un nombre de chromosomes augmentés donc on va être face à une polysomie et donc qui ne correspond pas à ce mécanisme en fait là d'amplification du gène et qui n'a pas la même signification c'est pour ça qu'on va regarder le nombre de centres mères et le nombre de copies d'HR2 et c'est ça qui fait tout l'intérêt de ce contrôle et peut-être pour mettre aussi les choses dans le contexte pourquoi on a lutté contre cette histoire d'équivoque je ne sais pas où tu vas peut-être le dire non allez-y je vous laisse c'est vrai que les précédentes recommandations qui dataient de 2013 justement dans ces cas intermédiaires voilà entre 2 et 4 pi se disaient dans le doute finalement ce qui pourrait servir aux patients c'est de dire traitez quand même on n'est pas sûr que ça puisse s'avérer mais aller plutôt dans le sens du traitement donc voilà on va faire quand même du tracé humain et on est revenu là-dessus parce que déjà sur le plan biologique ça n'avait pas forcément de sens et puis on a aussi un argument clinique supplémentaire maintenant c'est que ça n'est pas forcément de l'efficacité voilà ça c'est le site ou peut-être non enfin je voulais un peu plus en parler mais c'est vrai que c'est beaucoup de je ne voulais pas trop entrer dedans parce que je pense c'est une longue discussion mais c'était juste pour clore le débat sans dire que voilà dans le doute finalement et bien il n'y a pas de bénéfice à rajouter un 30% qui est chez un peu c'est ça donc c'est les cas assez rares donc c'est assez rare et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'effet mais simplement ça a été fait dans un essai randomisé qui s'appelle un essai DPP 47 là vraiment pour les cas du 2 1 ou 2 croix on a randomisé je fais machine standard contre machine thermique plus du du transcus et les cours sont totalement superposés ça ne change même les 2 croix fiches amplifiées en fait bénéfices si moins en fait finalement l'immunohistochimie c'est vraiment le goal standard c'est assez étonnant mais on aurait pu penser le contraire je vais vous embêter juste tout ce que vous dites est bien sûr le standard et c'est vrai en situation adjointe aujourd'hui sauf qu'il y a des médicaments qui sont en cours de développement avec des publications récentes qui montrent que sur d'autres concepts le fait d'avoir la protéine exprimée peut être suffisant pour faire entrer un médicament dans la cellule en gros les AVC donc c'est vrai quand vous utilisez un médicament qui cible Hr2 mais qui n'est pas un vecteur d'un autre médicament potentiel et avec les AVC on va peut-être avoir des approches un tout petit peu différentes donc c'est pas la question actuellement mais voilà j'ai que sur une croix ou deux croix peut-être que demain on se servira que de ça mais c'est pas c'est pas aujourd'hui sur l'aide du vent ça vient d'être enfin à peu près clarifié bon c'est sûr que ça va changer plus tard mais là pour le moment c'est à peu près clair c'est un petit bon exercice à bientôt pour pardonner j'espère que ce sera clair pour un peu plus tard donc plusieurs questions ont été posées principalement sur la désescalade thérapeutique et sur l'escalade thérapeutique chez les patients qui sont à haut risque donc on va commencer par la désescalade donc ce que dit le NCCN c'est sur les petites tumeurs les PT1A et les PT1B eux ils mettent considère chimiothérapie sans voilà en laissant le choix au médecin alors que pour les PT1C ils mettent chimiothérapie donc pour ces A et pour ces B donc c'est eux qui nous intéressent donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire j'ai mis quelques diapos sur la toxité cardiaque qui a fait aussi l'objet d'un petit cours à Saint-Paul j'en parle très rapidement en gros dans les deux classes entre acyclines et plutôt dites non réversibles dans une toxité de classe 1 alors que les R7 plutôt de classe 2 en réalité sur un coeur sain ce qu'il montrait c'est qu'il y a possible de réversibilité mais sur des coeurs avec des facteurs de risque pas forcément et sur des cours avec des sur des sur des études après rétrospectives on a l'impression quand même que le qui peut avoir des toxités même tardives sur les groupes avec R7 et notamment pour ceux qui ont reçu R7 plus l'anthracycline il y a eu quelques études pour savoir si un traitement d'hypertenseur avisé à un cardioprotectrice était utile ou pas donc sur la dernière journée en 2018 c'était une phase 3 il y avait peut-être un un petit avantage sur le groupe antracycline mais a priori sur l'accord 100 antracycline il n'y avait pas de vrai bénéfice c'était une étude où il y avait beaucoup de beaucoup de cardiotoxicité par rapport à l'habitude avec à peu près 40% ce qui est bien au-dessus de l'habitude depuis 2005 la jonction de tracizumab est du nucléaire donc entre concomitant étant supérieur à séquentiel et pour une durée de 12 mois donc là je voulais juste mettre quelques chiffres de la cardiotoxicité dans l'étude BCIRG 06 en gros il y a des baisses asymptomatiques du VEGF avec antracycline c'est à peu près 20% centracycline 10% et des vraies insurances cardiaques c'est entre 0,4 et 2% donc si je peux donner une petite idée un peu de l'ordre de départ par rapport aux études dont je vais vous parler un petit peu plus en détail donc la première question c'est est-ce qu'on peut faire une chiriotérapie sans antracycline pour diminuer cette cardiotoxicité en ayant une efficacité à peu près comparable là c'était une étude de Tolanay qui a été publiée dans le New England qui prenait des tumeurs qui étaient quand même plutôt de long pronostic avec des c'était beaucoup de T1 90% inférieur à 2 cm 2 tiers étaient RH plus et c'était N0 et donc ça testait pas que l'itaxel trastuzumab plus le trastuzumab seul donc il n'y avait pas de c'était pas comparatif c'était pas une phrase trop organisée on a juste un suivi qui est à 7 ans et qui ont trait une survie sans récidive qui était quand même plutôt correct à 93% avec moins de cardio-toxicité pour le coup la baisse asymptomatique de l'FEG était à 3% à peu près et beaucoup moins d'insurances cardiaques donc est-ce que c'est un argument pour désescalader c'est pas comparatif mais ça donne un ordre d'idée il y a eu d'autres études la première j'en parle pas c'est un le follow-up un petit peu plus court avec un schéma avec donc chimiothérapie et trastuzumab par docetaxel psychophosphamide globalement les chiffres étaient plutôt encourageants aux entours de 98% pour la DFS et la survie globale et donc il y a une étude comparative le BCRG-006 là ça a montré c'était sur pour comparer un schéma avec anthracycline contre un schéma sans anthracycline et avec du docetaxel et carmoplatine et qui montrait plutôt la même efficacité et donc plus de toxité cardiaque sur le groupe avec anthracycline ce qui était logiquement attendu donc est-ce qu'il y a intérêt sur les petites tumeurs T1 et N0 de bons pronostics ça pourrait être discuté non ? c'est une question je pense qu'il y a globalement actuellement je pense l'immense majorité des recommandations considère que le schéma de tout l'année est acceptable donc tout l'année c'était un peu spécial parce que c'est une étude non threshold crossing c'est là on définit un intervalle de confiance de ce qu'on attend et on ne veut pas que la barre d'intervalle de confiance descende en dessous d'un certain chiffre et donc là c'était le cas et effectivement la disease free survival est à 93% mais la survie sans métastase est à 98% et qu'elle est donc en fait il permet on ne peut pas imaginer faire mieux avec un autre traitement il y a moins de 2% de métastases avec 8 ans après c'est une population sélectionnée c'est le problème des essais non randomisés c'est à dire que t'as sélectionné mais en tout cas c'était bien sélectionné donc globalement on considère que dans une population identique au schéma de tout l'année on peut faire la même chose et avoir les mêmes résultats c'est à dire c'est des T1 N0 et peut-être pas des grades 3 chez des femmes très jeunes mais ça ça se discute globalement on l'utilise tous les jours le schéma qui a priori plus consensuel c'est un T1 N0 H2R de plus on propose un schéma de type tolène très bien donc après l'autre question sur la durée par rapport à la désescalade c'est est-ce qu'on peut proposer moins que 12 mois ou juste la durée donc l'étude ERA c'est une étude qui a été testée deux ans versus un an qui a montré que c'est la même efficacité donc pour l'instant c'est un an qui est recommandé et donc cinq autres études c'est une étude de non infériorité qui a été testée contre des durées moindres qui a été de six mois voire neuf semaines pour short-air donc il y en a une seule qui a été positive c'était l'étude Perséphone après c'est des études de non infériorité donc ça dépend un peu de de la marge qu'on met donc c'est c'est assez dépendant de enfin de c'est dépendant un peu des statistiques et des marges qu'on veut qu'on accepte sur ces études là donc il y en a une seule qui était positive celle de Perséphone c'est trop peu pour j'imagine pour indiquer une diminution après il y avait short-air la personne qui avait fait le topo avait discuté sur des sur des analyses de sous-groupe chez les bons pronostics qui avait a priori une efficacité qui était un peu préssemblable mais bon c'est pareil c'est est-ce qu'on peut vraiment passer à neuf semaines c'est c'est une question ouverte j'imagine mais pour l'instant le standard reste 12 mois chez toutes les patients c'est une étude aussi à Saint-Galain mais globalement dans les barris qui a le schéma tôt l'année et globalement tout le monde considère que toutes les études de non-infériorité sont en échec à part Perséphone du coup le niveau de preuve n'est pas bon pour penser qu'on peut passer à 6 mois actuellement donc en gros le standard reste un an de notre astuce humaine et si on veut désescalader on désescalade plutôt les anthracic parce que par contre on n'a pas le schéma tôt l'année avec 6 mois on peut juste vous rappeler la nouvelle classification de la JCC on peut discuter mais le fait d'être un H2 positif est aujourd'hui un facteur de bons pronostics parce que ça intègre deux informations c'est la valeur pronostique intrinsèque qui en fait est mauvaise ça on le sait mais c'est surtout la valeur prédictive d'intérêt d'un traitement qui est cible H2 donc il est difficile de désescalader ce qui va faire passer un paramètre de mauvais à bons pronostics je trouve personnels je pense que c'est globalement ce qu'on pense tous après il y a probablement une population qui n'a peut-être pas besoin maintenant ça on est à peu près tous d'accord aussi mais c'est beaucoup trop risqué de partir sur une désescalade sans faire un traitement un essai ciblé sur une population qui pourrait être de bons pronostics la difficulté des analyses de ce groupe comme Shorter ou autre ça dépasse Saint-Paul c'est que le message qui est délivré c'est si vous êtes dans un pays où vous n'avez pas beaucoup de moyens faites plus court le problème c'est que dans le pays vous n'avez pas beaucoup de moyens la plupart du temps les fumeurs elles sont plus grosses avec plus de facteurs de mauvais pronostics donc c'est juste criminel de raconter des trucs comme ça pour moi ça me met hors des gens je me souviens je me souviens bien juste pour entendre ça par contre dans une situation où par exemple on va interrompre un traitement pour une cardiotoxicité juste une baisse de la fraction d'éjection on peut aussi être très rassurant vis-à-vis de la patiente en lui disant si vous avez déjà reçu six mois de traitement vous êtes déjà dans un niveau de risque qui est très faible et vous ne perdez pas par rapport à vous ne perdez pas en termes de bénéfices par rapport à si vous aviez eu un an donc ça permet aussi d'être plus calmatique et puis après il y a finalement les enjeux sont soit dans la désescalade effectivement et donc on ne va pas redésescaler en plus la durée puisqu'on a déjà désescaladé sur la chimiothérapie et effectivement l'autre extrême qui est plutôt au contraire désescaladé et donc de faire des associations ou des prolongations avec d'autres médicaments donc c'est plus la situation intermédiaire et là après c'est je pense que tu en parleras la question aussi de diminuer les coûts par l'utilisation des pucines ça avait fait une question qui avait été soulevée ça je vais passer il y avait donc une autre question sur chez quel patient vous désescaladé vous avez aussi un peu évoqué sur l'étilus enfin ils en avaient parlé très rapidement donc ça c'est un facteur de bon pronostic ou pas voilà il y a une petite étude sur l'étilus sur l'étilus à 20% qu'il y a une meilleure sur l'étilus en métastase c'est juste pour l'information l'étilus c'est que c'est un facteur prédictif de bénéfice des traitements du coup c'est pas un facteur pronostic indépendant mais du coup ça ne peut pas être un facteur de désescalade ça c'est clair c'est inimaginable que ça puisse être un facteur de désescalade justement il y avait la question à Saint-Galain ça ressemblait à une blague c'était une blague peut-on utiliser l'étilus pour désescalade et ça n'a aucun sens que l'étilus prédisent le bénéfice des traitements bon je passe très rapidement il y avait l'histoire du coup de la vie d'un perséphone qui montrait jusqu'entre 6 et 12 mois donc c'était l'étude de Britannique qui avait une différence de 10 000 euros enfin c'est une question plutôt de santé publique donc ça avait aussi fait comment ? c'était pas en livre plutôt qu'en euros ? c'était en livre mais rapporté en euros ça fait à peu près ça normalement j'ai fait une petite conversion et et donc ça avait aussi été la question des biosimilaires pour diminuer les coûts mais j'en parlerai très rapidement après il y avait aussi d'autres nouvelles pistes enfin c'est vraiment des pistes sur est-ce qu'on peut faire des doubles blocages sans chinothérapie donc il y avait juste deux études de phase 2 et qui testaient sur des et qui mettaient d'ailleurs un petit lien moine aussi enfin il n'y avait pas que des doubles blocages et donc il y a moine dans monothérapie et traceuse humaine dans monothérapie et c'était sur des sur des réponses complètes histologiques qu'ils avaient mesurées et qui montraient des réponses complètes assez convenables par exemple le 10ème moine par rapport au traceuse humaine en monothérapie mais j'ai pas les chiffres déjà de base pour lire je sais pas combien on a de réponses complètes sur les traitements actuels de base on est à 45% dans les RH moins on est à 60% et dans les RH plus on est à 40% voilà bon c'était plutôt des pistes l'étude Christine j'en parlais j'en parlais derrière et donc je vais passer ça donc juste c'est juste un petit résumé donc pour l'instant pas de diminution de la durée sur les PT1A il n'y a pas de consensus et donc ce qui est dit donc c'est avec le riz par rapport à Saint-Paul-de-Vence 2017 c'était pas de chimie aussi pas d'autres facteurs de risque et discuter en fonction de s'il y a des facteurs de risque c'est un peu de moins ou de pronostics et donc voilà globalement et donc sur la question de sans anthracycline on en a discuté juste avant les lieux similaires vu qu'on est un peu pris par le temps je vais en dire vraiment deux mots enfin c'est globalement plus difficile que des génériques à faire c'est une étude beaucoup plus complexe avec avec un même il n'y a pas d'études enfin il n'y a pas d'études pour en parler avec des phases 2 phases 3 enfin comme habituel mais c'est un petit peu différent on a plutôt des études pré-cliniques ça va être testé sur les études de phase 1 et souvent sur des études de similarité clinique donc par rapport en comparant le lieu similaire et le princeps par rapport au générique c'est générique parce que déjà il y a des essais cliniques dans les génériques il n'y a pas d'essais cliniques c'est génial c'est vrai c'est une grande différence j'en parle pas plus je ne sais pas si vous voulez dire un mot je pense que c'était un grand sujet je pense que c'est un sujet effectivement très médico-économique simplement pour aller dans ton propos tu disais il n'y a pas de phase 2 phase 3 en fait il y en a quelques-unes qui ont été faites quand même mais beaucoup moins parce que c'est pas forcément ça l'enjeu l'enjeu finalement c'est plutôt les études avant en très pré-clinique sur l'aspect pharmacologique et pharmacodynamique du médicament il n'empêche qu'il a quand même été nécessaire et demandé de faire ce type d'études sur des phases 3 alors qu'il y en a soit la phase métastatique de randomiser ou sur des critères qui peuvent être en néoadubants sur la réponse histologique pour montrer l'équivalence sur des taux de réponse qui ont quand même été demandés et exigés après la question c'est est-ce que c'était vraiment nécessaire en tout cas ça rassure les cliniciens c'est mieux toute la partie protéique est totalement identique la seule chose qui va changer c'est la glucosylation un certain nombre d'autres paramètres mais rappelez-vous qu'entre l'air septile de la publication de David Stemmone dans le New England à la fin des années 90 et l'air septile que vous utilisez aujourd'hui il y a une bonne dizaine de modifications majeures sur la glucosylation et ça ne nous a jamais produit de problème parce que vous ne le savez même pas pourquoi c'est ça maintenant qu'on le sait on comprend pour que il n'y a rien qui ne marche pas non en plus tu vérifies que tu n'as pas trop d'anticorps en ce moment c'est vraiment donc j'arrive sur la fin de la partie sur les cas terapéutiques chez les hauts risques donc le standard actuel c'est chimio avec tracules humaines en tout cas en France il n'y a pas de remboursement pour les autres pour le double blocage notamment donc quelles patientes sont à hauts risques globalement c'est les RH- qui vont pour récidiver plus souvent notamment dans les deux premières années on a les M+, qui vont plus récidiver de 30 à 40% dans les études celles qui n'ont pas de réponse trop blatistologique et plutôt celles qui ont un âge jeune et c'est déjà cité sur un poster de Saint-Ateneu et c'est donc c'est un poster de 2002 de 2002 c'est quoi ? c'est pour ça que c'est écrit en tout petit à la fin donc est-ce qu'il faut pronger la durée pour que j'avais déjà parlé de RA donc globalement non donc un an pas deux ans et il y avait l'étude qui a vu est-ce que l'ajout de la batinib a un intérêt et il n'y avait pas de bénéfice sur cette question là donc là je vais juste parler du neratinib après trastuzumab c'est une étude qui a été faite dans l'étude Extenets donc qui testait donc chez une population donc 2 tiers ATN plus 1 tiers T1 donc il y avait quand même quelques-uns qui étaient de meilleurs diagnostics que d'autres un schéma avec Chilio plus trastuzumab et après la fin du trastuzumab du neratinib pendant un an l'étude en gros sur 2 ans il y avait un delta qui était positif avec une significativité à 2,6% donc un bénéfice sur la récidive il y avait 2% de moins de récidive par rapport au placebo un bénéfice plus net sur les triples négatifs et moins de bénéfices sur les RH moins par contre un profil de toxicité qui est très défavorable avec des diarrhées assez importantes au grade 3 presque la moitié et pas mal de nausées je ne sais pas si je vous ai un petit commentaire je ne suis pas tout à fait d'accord sur la notion de modérer parce qu'en fait ce qu'il faut que tu me regardais à chaque fois c'est la hasard ratio il y a 40% de récidive à 2 ans ce n'est pas rien après c'est le rapport bénéfice-risse par rapport au profil de tolérance etc mais ce n'est pas une étude qui est les résultats ne sont pas mauvais c'est pas si on regarde le double blocage c'est peut-être plus facile à utiliser mais le bénéfice et l'amplitude du bénéfice est beaucoup moins moins marquée en tout cas que dans l'extérieur et est-ce qu'on peut l'utiliser en France ou pas ? il y a une AMM mais pour le moment il n'y a aucun renoncement dans aucun pays d'Europe et en fait là j'ai vu passer un mail qui disait que c'est Pierre Fabre qui a récupéré la commercialisation mais la dernière maintenant il y a une prophylaxie donc en fait c'est gérable c'est un médicament par rapport à ce qu'on utilise actuellement c'est un médicament pas très difficile un adjuvant tu as d'autres médicaments qui te donnent ces problèmes de diarrhée à gérer voilà maintenant tu passes ton certificat pour savoir que tu sais gérer la diarrhée néomérative et en fait la AMM elle est restrictive dans les RH plus RH plus et le bénéfice dans les RH plus c'est qu'il est beaucoup plus et vous l'utiliseriez s'il était disponible ouais en fait comme on n'a pas en plus on n'a pas le vertu mais le vertu est censé moins qu'elle dans les RH moins au contraire en adjuvant le problème l'anguille c'est que c'est un an de plus donc c'est pas stressif mais dans des RH plus graves je pense que c'est un vrai bénéfice c'est un vrai bénéfice ok et donc là le double blocage en adjuvant donc l'étude Affinity qui est une étude d'environ 5000 patientes et qui testait donc le double blocage par rapport au simple blocage avec chimothérapie donc là il y avait 40% de T1 et un tiers de N- au diagnostic initial donc c'est une étude qui est positive avec un tel tiers de 1% à 36 mois et 2% sur le groupe des N-plus donc il y a 48 mois on avait 92% versus 90% et donc je crois que c'était peut-être pas modérément positif c'est moins bien que l'autre mais c'est pas modérément positif j'ai décrit non parce que l'intervention il est beaucoup moins bien que l'intervention c'est vrai il est à 80% 20% donc je suis cher de service l'autre c'est un mycbien mais bon il n'y a jamais de majuscule je l'aurai de série et donc donc en fait en infinitif tu as peut-être un renard mais en population générale tu as vu les cours il faut vraiment prendre le look pour voir la différence donc le hasard c'est vrai donc c'est pas possible d'utiliser en population générale mais là aussi les études de sous-groupe sont assez claires c'est vraiment dans les hauts risques N+, et RH1 qui est un matériel donc en gros si on était riche N+, RH1 on utiliserait du vertu et N+, RH1 on serait plutôt dans du nerf intime sauf que la stratégie néo-adjuvante ça change un peu les choses maintenant et donc au St-Unis par exemple on peut utiliser le double blocage ou pas ? oui c'est ça ils te font double blocage et quand ils sont N+, RH1 ils te rajoutent derrière avant de merveille ils sont forts et donc l'étude Catherine là c'était par rapport au TDM1 donc il voulait avoir TDM1 versus trastuzinable en abjuvant avec des populations de mauvais prostitles donc il n'y avait pas de T1 A et B et voilà donc c'était des chiothérapies il y avait 6 cycles 9 semaines de taxale et du trastuzinable en abjuvant et avec un quart de l'arrachement donc sur l'étude Catherine il y avait un bénéfice à 3 ans avec un alors j'ai pas le droit de la ratio qui est à 0,5 et avec 88% versus 77% de la survie sans récidive et on n'a pas encore eu de données de survie globale donc j'avais un autre ratio mais j'avais pas le reste ils sont pas matures encore c'est ça c'est pas matures donc là et sur le versant des toxicités il y avait un peu plus de toxicité dans l'antidiémoine j'ai oublié le R mailleur et surtout des tromopénie donc en adjuvant pour les patientes qui n'ont pas de réponse complète parce que je crois que c'était chez ces patientes là non sur l'étude c'est vrai que j'ai pas de vue c'est ça c'est elles qui sont pas en réponse complète t'as vu qu'on est pas du tout dans les mêmes survies sans rechute qu'avant tout à l'heure on était en vue 92 95 là on est dans une population sélectionnée comme étant un haut risque et un non-réponse complète donc du coup le problème c'est que l'avantage c'est que quand tu vois ça tout le monde se dit que la stratégie de sélection par le néoadjuvant est hyper pertinente donc en gros là les standards sont en train de basculer pour cette joke toute tumeur de plus de 2 cm ou N+, égale chimio-néoadjuvant ce qui permet de sélectionner des gens qui pourront un peu être dans la désescalade sauf que l'ennui c'est que par contre il y a quelques petites tumeurs mais en gros le cut-off de 2 cm il est assez pertinent parce que les 2 cm N0 par contre on a vu tout à l'heure qu'on voulait les désescalader vraiment voilà donc on va rester plus de 2 cm a priori on va avoir sur du néoadjuvant si bonne réponse on va éviter une escalade et moins de 2 cm on peut discuter si c'est N- mais on va plutôt être sur le chirurgie d'abord et une désescalade voilà je réinsiste encore sur ce que vient de dire Suzette mais c'est vrai que pendant des années et des années on a arrêté de se discuter entre l'adjuvant et le néoadjuvant en disant finalement le néoadjuvant le seul bénéfice démontré c'est éventuellement de diminuer le taux de mastectomie mais que ça n'avait pas d'autre pertinence et que cette information pronostique qui est le fait de ne pas ou d'avoir une réponse histologique complète quand même un facteur majeur pour certains sous-types de cancer du sein finalement à part de dire c'est grave vous avez beaucoup plus de risque de récidiver une fois qu'on a fait tout le traitement mais ça ne débouchait sur rien de concret là tu montres que tu as un vrai traitement de rattrapage donc c'est aussi en ça que c'est une étude importante même sur le plan conceptuel c'est un commentaire peut-être que mes collègues ne seront pas d'accord mais il y a quand même une très grande majorité de RH plus c'est plus de deux tiers si vous regardez les études néoadjuvantes notamment il y a une étude qui a été menée par nos collègues allemands ADAPT où ils ont regardé le trastuzumab avec du tamoxyphène versus du tidium-1 et ils ont montré qu'il y avait plus de PCR les italiens ont fait aussi une approche c'est Pierre-Franco Conte qui avait aussi présenté ça à l'ASCO il y a un an et demi où il avait montré que peut-être que on pouvait désescalader dans les RH plus HR de plus mais il avait très vite passé sur le fait que quand il n'y avait pas de réponse initiale clinique quand on faisait directement de la chimiothérapie chez les RH plus HR de plus il y avait un taux de PCR qui était plus important dans toutes les études dans les HR de plus et RH plus le taux de PCR augmente dès qu'on ajoute de la chimiothérapie aux anti-HER2 et là ce qui se passe c'est que vous faites du tidium-1 qui est du tracu finalement mais vous rajoutez de la chimio et donc du coup peut-être qu'on est comme dans l'adjuvant c'est-à-dire que vous avez un facteur pronostique péjoratif et vous allez en plus le transformer parce qu'il est prédictif de l'intérêt d'une chimio associée à un traitement anti-HER2 qui passe très bien donc je pense qu'il y a un autre message qu'on n'a pas encore très bien non pas compris mais qui mérite d'être analysé c'est est-ce que les HR de plus et RH plus finalement ne bénéficient pas plus de la chimiothérapie que paradoxalement ceux qui sont RH moins qui sont beaucoup plus sensibles au blocage juste de la voie de signalisation et dont Catherine en fait elle avait l'hormonothérapie concomitante et le hasard c'est le même que trastu versus rien en adjuvant c'est-à-dire qu'on est sur c'est un nouveau une nouvelle révolution entre guillemets dans le concept de la prise en charge des HR2 je vais juste sélectionner un peu les diapos pour la fin parce qu'on est un peu pris par le temps on n'a pas de coercion pour tout le monde donc on ne va pas tous pouvoir passer la nuit ici alors sur donc là c'était la question est-ce qu'il y a d'autres facteurs que HR2 pour le choix du traitement de nos adjuvants donc c'était sur des études avec là il y a quatre bras différents donc ça testait la réponse complète histologique on avait les bras avec double blocage plus chimio simple blocage avec trastuzumab ou avec pertuzumab et on regardait le taux de réponse complète donc c'est la chose pour laquelle on a discuté un peu c'est justement ce taux de réponse complète qui est intéressant pour la suite et savoir aussi si elles sont de bons ou de bons diagnostics donc on avait les taux de réponse complète qui étaient quand même meilleurs sur des doubles blocages avec chimio qui s'est allé jusqu'à à peu près 45% sur cette étude là l'évaluation de la réponse complète elle est faite sur des scores mais je vais passer sur cette question alors sur ce schéma là donc c'est un schéma sans antracycline donc triphalena qui est phase 2 il y a des 3 bras différents donc des bras avec antracycline et le double blocage en concomitant certains avec le double blocage pendant le dossier taxel mais pas pendant les antracycline et un sans antracycline donc qui est le 3ème schéma donc là on a des réponses complètes histologiques qui étaient à peu près semblables sur les 3 bras donc dans le bras c'est du néo-adjuvant dans le bras double blocage avec chimio qui s'approchait de ceux avec l'antracycline donc c'est pas comparatif c'est on a juste on a une façon qu'il n'y a pas de différence il y avait cette question du nombre de cures juste sur les RH plus en pensant que que plus on demande le nombre de cures plus le taux de réponse complète est élevé et donc ça c'est la dernière diapo sur l'arrivée de l'orgnothérapie qui avait été regardée dans cette étude de phase 3 avec l'objectif principal qui était la réponse complète histologique et donc avec deux bras différents un avec vertusimab et un schéma de chimio-thérapie avec un septine qui était taxotère carmoplatine donc un schéma sans antracycline et le bras 2 donc qui ajoutait l'orgnothérapie il n'y a pas de différence sur le résultat donc ça c'était aussi une question un peu c'est est-ce que sur les RH plus il faut faire une orgnothérapie à la fin du trastusimab c'est voilà c'était une grande question aussi surtout pas t'as une stand de démonstration dans Catherine qui faut absolument mettre l'orgnothérapie en même temps et aussi avec l'étude XNF avec le neratinib il y a une récontribution de l'association du blocage des deux voies hyper important par contre en néo-adjuvant voilà c'est tout pour moi alors ma partie sera sur les cancers triplo-négatifs non métastatiques les cancers des seins triplo-négatifs sont définis par l'absence d'expression des récepteurs aux oestrogènes et après gestérone et l'absence de sur-expression et d'amplification d'HER2 ils correspondent à environ 15% des cancers du sein on retrouve chez ces patientes fréquemment quand même des mutations germinales donc 8,5% de BRCA1 et 2,7% de BRCA2 donc un peu plus de 10% à l'inverse lorsqu'on a une patiente qui est BRCA1 qu'on sait et qu'elle va faire une tumeur du sein donc 80% des cas elle est triple négative pour ce temps-là c'est surtout important en stade métastatique et ça va probablement évoluer alors c'est pas exactement la même chose que les bases d'I-like qui est une définition immunophénotypique donc c'est un tumeur quand même RH1 et HR2- mais qui exprime les cytokératines 5 et 6 et certains marqueurs musculaires disent comme les pégalérines et avec une sur-expression de gènes impliquée dans la prolifération ce sont tout de même des formes assez proches quand même en termes de traitement et les bases d'I-like ont un pronostic un peu moins bon mais de conscience juste comment on dit quand même que c'est à peu près la même chose alors les triples négatifs ils surviennent le plus souvent chez des femmes jeunes non ménopausées noires plutôt un profil de ménarche plus précoce une parité plus importante un peu jeune âge la première grossesse avec un profil d'IMC plus élevé d'allaitement de courte durée et de santé en métabolique donc elles sont associées à un risque plus élevé de récidif précoce de métastase viscérale et de décès et ça surtout dans les cinq premières années tu es voilà un tableau décrivant la survie globale entre tumeurs du sein triple négative comparée aux autres tumeurs du sein ici c'est une courbe de mentalité spécifique ce sont juste les patients décédés à cause de leur cancer du sein qui ont été comptés dans les courbes on remarque donc que les cours se distancent beaucoup au début en termes de mortalité et puis l'écart se réduit au fur et à mesure du temps on entend surtout de la mortalité précoce parce que donc au diagnostic les patientes triple négatives ont surtout des tumeurs plus agressives quand même avec des index de prolifération et des grades et stades plus élevés et on trouve plus souvent une atteinte lymphatique voire des métastases viscérales du diagnostic quand dans les études on regarde les tableaux descriptifs des tumeurs triple négatives on remarque souvent ces caractéristiques plus agressives tu peux revenir sur la plus souvent il y a atteinte lymphatique non il y a plutôt au contraire moins d'atteintes lymphatiques plutôt l'inverse et métastases viscérales oui et en fait de toute façon schématique c'est plus une atteinte on va dire centrale que péripérip c'est à dire qu'effectivement ça a plus la tête pulmonaire cérébrale à l'inverse des formes luminales on va plus avoir des atteintes qui ont pas été par effet osseuses plus une dissémination par voie matogène ok ok mais si ma mémoire est bonne la personne qui avait présenté avait évoqué aussi la fin de la suite on ne pouvait pas tout reprendre à Saint-Paul en fait non on en profite il y a eu un veto de remarques ok j'ai juste pris un exemple par exemple de prévalence de métastases cérébrales diagnostiques donc on voit là attention ça c'est chez les patients métastatiques je ne sais pas si ça a été présenté à Saint-Paul mais c'est une grosse erreur c'est dans ESME et ça c'est des patients qui sont métastatiques dans les patients métastatiques 16% de métastatiques triplonex qui ont des métastases cérébrales c'est pas du tout au diagnostic de cancer localisé donc cette diapola elle est la cohorte ESME française mais c'est pas des cancers localisés c'est au diagnostic de métastases ok donc tu lave vers celle-là je ne pense pas qu'elle était à Saint-Paul non ah oui ok je n'ai pas fait guère donc par rapport au traitement léco-régional de ces cancers du sein triple négative le but c'est d'être un peu plus agressif pour des tumeurs plus agressives surtout chez la majorité de patients jeunes parce qu'elles ont un risque de récidive plus élevé une courbe assez connue donc de probabilité de récidive des cancers triple négative comparé aux autres donc on remarque surtout qu'après 5 ans il y a beaucoup moins de récurrence le risque commence déjà à diminuer à partir de 3 ans et dans cette cohorte à partir de 8 ans on voit qu'il n'y a plus du tout de récurrence pour les triples négatives alors que les autres non-triples négatives il y a un risque quasi permanent qui diminue jusqu'à 20 ans après donc il y a encore des rechutes mais pas métastatiques des rechutes locales non alors dans les principes de prise en charge juste par rapport au traitement loco-régional il n'y a aucune étude qui a montré de bénéfice à un traitement spécifique par rapport à d'autres et il n'y a pas de spécificité d'indication de radiothérapie d'abord qu'on l'a fait dans les trucs négatifs là j'ai une étude prospective chez des patientes ayant eu un traitement conservateur donc que des patientes éligibles un traitement conservateur et comparer le risque de récidive entre différents types histologiques il n'y a pas de différence significative de rechute chez les triples négatives par rapport aux autres types histologiques chez ces patientes sélectionnées seul un facteur prédictif de rechute étant ressorti dans cette étude c'est la taille tumorale après en général on fait quand même des mastectomies chez les triples négatives on se permet des tumeurectomies pour les T1 voire T2 en fonction des profils de la patiente non les indications c'est exactement les mêmes quel que soit le type il n'y a pas de changement d'indication de traitement on ne va pas plus mastectomiser parce que c'est un triplone et on parle du tout par contre pour les indications de radiothérapie le fait que ce soit un phénotype le plus négatif augmente le risque de rechute locale même après un traitement de mastectomie et c'est un paramètre qui est pris en compte pour une indication de radiothérapie après mastectomie même en l'absence d'atteindre l'organe je vais parler en vrai de mastectomie contre la thérapie phylactique il y a une méta-analyse chez des patientes à haut risque de cancer du sein donc là c'est pas que les tripes négatives dans toutes ces méta-analyses ils montraient une baisse significative du risque relatif de cancer du sein contre la thérapie mais aucune différence en survie globale ni mortalité spécifique BCM c'est breast cancer mortality donc il n'y avait pas de raison de proposer des mastectomies prophylactiques contre la thérapie en termes de chimiothérapie donc surtout néo-adjuvante on peut l'éditer selon les NCCM guidelines pour les PT1A sur la méta-analyse de l'EBCTCG dans le 17 en 2005 sur 6000 patientes on a montré une diminution du risque de récidive ou de décès à 10 ans avec un HR de 0,73 lors de l'utilisation de polychimio par rapport à des monochimio et cette réduction de risque était de 55% dans les RH-ments donc là c'était RH-ments par rapport au RH-plus qui était à 26% donc on voit quand même que si on augmente l'intensité de la chimio on obtient de meilleurs résultats pour les cancers du sein et c'est majoré dans les cancers RH-ments on suppose qu'ils sont donc plus chimio-sensibles j'ai une étude comparative par rapport au type de chimio qui compare le CIM qui est l'acédose dense contre épiriducine cyclosfamide taxel en non-dose dense donc il faut regarder en bas dans le carré bleu dans cette étude le dose dense faisait mieux que le non-dose dense chez les patientes triple négatives les résultats étaient significatifs pour la DC-free survival entre les triples négatifs et non-triple négatifs pour la chimio-thérapie de type CIM on remarque l'intérêt en bas du dose dense sur la DC-free survival après deux ans mais à ces analyses on sous-groupe dans cette étude c'est un essai non-randomisé de phase 2 de Saint-Louis tu ne serais pas un terme à Saint-Louis je suis passé mais le niveau de preuve de cette étude est assez même on fait plus du dose dense dans les trucs on est assez convaincus mais le niveau de preuve de cette étude est assez même le principal message c'est que quand on est chimio-sensible il vaut mieux faire du dose dense mais même si on RHU c'est qu'on est chimio-sensible parce qu'on peut très bien agir d'avoir un peu de récepteurs monopositifs et d'avoir quand même un profil de chimio-sensibilité si on veut appliquer les résultats de la méta-analyse il vaut mieux faire du dose dense donc c'est ça le message facteur prédictif de chimio-sensibilité avec un certain nombre de critères il vaut mieux faire du dose dense que tu sois triple négatif ou pas triple négatif niveau de preuve 2 mais on ne l'applique pas souvent chez les RH+, parce qu'on considère qu'on a aussi un traitement antihormonal etc c'est vachement plutôt que mais même si le signe et le super signe sont des protocoles tout à fait intéressants la conclusion n'est pas qu'ils vont faire si tu regardes bien les petits pés le reste c'est pas ça va continuer c'est triple négatif versus non triple négatif avec de l'ECP pas avec le signe une étude bien connue qui montre en fait il y a plusieurs bénéfices à la chimiothérapie néoadjuvante et il y a un facteur pronostic important en fait qui est la réponse complète histologique donc là dans ces études on a regardé la survie globale à 3 ans en fonction donc on a pratiqué la chimiothérapie néoadjuvante chez une cohorte triple négative et non triple négative on remarque déjà qu'il y a plus de réponses complètes histologiques chez les triples négatives donc la deuxième ligne c'est la survie globale chez les patientes à 3 ans qui ont une réponse complète histologique qui est donc assez élevée un peu moins quand même dans les triples négatives du profit de la maladie et donc chez les patients qui n'ont pas eu de réponse complète histologique la survie globale est diminuée et ce plus fortement avec une différence significative d'ailleurs que dans les patientes non triple négatives c'est des données de survie globale quand même je vais peut-être un commentaire en fait c'est ce qu'on appelle le paradoxe du cancer triple négatif c'est à dire globalement c'est plus grave c'est à dire que ta survie est plus mauvaise d'une manière générale et en même temps on t'explique que c'est beaucoup plus chino-sensible donc comment on explique ça tu as celles qui sont en réponse histologique complète qui ont bien répondu celles-là elles ont la même survie aussi bonne que les autres non triple négatives et par contre celles qui ne sont pas en réponse complète alors là c'est beaucoup plus grave que les autres donc c'est beaucoup plus discriminant c'est comme ça qu'on explique alors que c'est censé être beaucoup plus chino-sensible pourquoi ça reste globalement un facteur que je raconte mais là aussi les données qui montrent ça c'est souvent avec des reculs qui sont relativement courts donc les événements arrivent beaucoup plus tôt et j'ai pas connaissance de données qui montrent qu'on trouve toujours cette différence aussi importante à 10 ans 15 ans ou 20 ans recul après PCR peut-être qu'on trouvera au bout de 15 ans que ça sera pareil après PCR attention on est à 3 ans après absence de PCR excusez-moi j'ai dit une bêtise après absence de PCR tu as plus d'événements rapides mais peut-être qu'à 10 ans 15 ans ça sera le même temps tu vois oui parce que t'as la minimale ça continue de toute façon alors que les autres à un moment ça finira peut-être par se rejoindre on va avoir plein d'études à faire une autre étude sur la This is free survival qui comparait aussi l'impact de la réponse complète histologique sur la DFS en fonction de sous-types histologiques on voit que notamment pour les triples négatifs il est assez marqué comme d'ailleurs l'UNALB ou HR2 on en a déjà parlé donc les TILS dans les triples négatives donc les Tumors Infiltrating Lymphocytes donc on a remarqué qu'ils étaient un facteur important de réponse complète dans une étude ils ont fait des rélectures à l'impact de l'UCLAMER sur 1000 personnes le pourcentage de TILS était un facteur prédictif de réponse complète histologique s'il y avait des chineuses à base entre acyclines et taxaines on voit en bas il y a les détails de différentes sous-types histologiques au milieu il y a les triples négatives simples qui avaient 23% de réponse complète histologique et tout à droite c'est les LPVC c'est les lymphocytes prédominants de res cancer qui avaient des taux de réponse de 40 à 40% donc on n'a pas encore beaucoup de données mais à voir si plus tard on pourra s'en servir en pronostic maintenant il y a une classification officielle pour les TILS donc au-delà en dessous de 10% c'est TILS négatif entre 10 et 50 en gros c'est moyen au-delà de 50 ça correspond aux tumeurs très positifs et donc on utilise ça c'est un petit peu différent ce que ce papier se refaisait aujourd'hui mais à partir de 10% il y a déjà un certain bénéfice de la chineuse donc si pas de réponse complète histologique on connait tous l'effet l'essai créatix qui est donc de la cupistabine on a du vent chez des patientes n'ayant pas de réponse complète histologique dans une population de 910 à faire de moins c'est à faire de moins la population donc en haut c'est chez toute la population confondue et en bas c'est chez les triples négatives il y a une amélioration de la survie globale et de la survie sans progression chez les patients en procédant la cupistabine et ils sont encore plus marqués donc chez les triples négatives donc on peut commencer à proposer de la cupistabine chez ces patientes par rapport aux BRCA qui sont fortement corrélés aux patients négatifs les BRCA ont plus grande sensibilité aux platines en général en raison des cassures de l'ADN souvenez-vous de la manipulation des alkylants et les difficultés de BRCA à réparer les cassures j'ai juste pris quelques études qui montraient des taux de réponse remarquables des platines chez les BRCA donc une vous avez fait 4 cycles de 6 platines en néoadjuvant et il y avait 64% de réponse complète histologique donc 18 sur 25 patientes et un poster à Lascaux en 2018 qui testait le thalasopare dans néoadjuvant il y avait 10 sur 19 patientes avait eu une réponse complète histologique c'est pas une étude Birski c'est pas une étude c'est une analyse d'une base de données en Pologne de patients mutés BRCA avec sur 20 ans l'évolution des protocoles de chimiothérapie et en fait ils ont commencé par le CMF puis les entraves puis les taxanes puis ils ont intégré le platine etc et ils montrent que quand ils font du platine ils ont plus de PCR mais il y a un autre biais dans l'étude c'est que la taille moyenne des tumeurs et le degré d'envahissement de l'ionnaire est beaucoup plus important dans les séries historiques d'il y a 20 ans que dans les séries plus récentes où ils ont utilisé du platine probablement qu'elles sont plus sensibles au cellule du platine mais il y a des facteurs confondants en analyse de Bercy il faut être vigilant sur les conclusions par contre sur le thalasopare 10 sur 19 c'est vrai que c'est pas mal mais une bonne entre guillemets chimiothérapie on a des taux de PCR qui sont à peu près identiques l'avantage c'est d'avoir des taux comparables probablement sans chimiothérapie donc c'est de pouvoir désescalader sur la chimiothérapie en maintenant peut-être des résultats similaires sans chimiothérapie mais il y avait 9 sur 19 qui ont eu des transfusions de sang c'est quand même pas pour finir sur les platines indépendamment du statut de BRCA les tribunés négatives ont un facteur prévu de réponse à une chimiothérapie néoadjuvante à base de platine donc une méta-analyse sur 1600 patientes 28 études en platine néoadjuvant le taux de PCR du jugement principal était de 45% après au final le platine est peu pratiqué en néoadjuvant surtout des problèmes de toxicité et de bénéfices prédits faibles en survie globale on a des études surtout sur des taux de réponse compatibilité et pas de survie en fait il y a une autre méta-analyse qui a été publiée il y a un an dans un analyse oncologique à l'Italia je pense et qui n'est pas une méta-analyse sans données originale mais qui est un peu mieux faite que celle-là et qui montre que globalement il y a un bénéfice dans tous les triples à ajouter du platine en plus des chimiothérapies conventionnelles et ce bénéfice c'est chez toutes les femmes sauf les femmes qui ont une mutation BRCA donc c'est le contraire de ce qu'on attendait parce que les BRCA en fait quand tu fais déjà un traitement adéquat avec des alkylants et des anthracyclines il y a déjà des taux de réponse très églé donc tu as du gagnant à l'ajout du platine et le truc c'est que l'effet c'est PCR mais il n'y a aucun effet pour l'instant très clair sur la survie donc là aussi Saint-Galène il y a eu une grosse discussion et c'était pas très clair ce qu'on devrait proposer et le fait d'être BRCA ça veut vraiment pas dire qu'il faut mettre du platine donc en gros tout le monde sent un an on peut verre on fait anthracyclines d'abord et si on n'a pas une bonne réponse aux anthra alkylants on peut ajouter du platine en même temps que le taxolepto et dans les BRCA c'est encore plus discutable ok rapidement sur l'avastin on est adjuvant je trouvais trois études qui comparaient donc anthra et taxane avec plus ou moins de l'avastin il y avait un gain modeste mais significatif en taux de réponse complète cytologique quand on a l'essai à MSVPV40 600 patientes contre 600 il y avait un petit gain de PCR de 34 à 28% mais donc ça c'est chez les patients avec d'assaisie du même et en adjuvant donc une étude de à peu près 1300 patientes où l'objectif principal était l'invasif d'EFS donc il comptait que des rechutes invasives de cancer du sein des métastases etc avec une amélioration pas d'amélioration franche de survie globale et de d'ici sur le survival donc au final on n'a pas vraiment beaucoup d'arguments pour faire de l'avastin dans cette humeur on n'a aucun argument comment faire on n'a aucun voilà je dirais c'est réglé donc on peut augmenter les réponses sans augmenter la sortie c'est bien démontré la situation non mais pas il n'y a pas de place mais en plus c'est plutôt des courbes de progostics assez favorables il y a même des résultats plutôt impressionnants en général dans cette population là oui de souvent par rapport à l'immunothérapie je préviens une phase 1b qui note 173 sur une soixantaine de patients triples négatives donc il y avait plein de groupes qui avaient une apaphytaxel plus ou moins différentes doses de carboplatine et de lacets avec plus ou moins 2 à 5 cycles de pembrolis humeur la réponse complète histologique dans le groupe avec carboplatine était de 90% et sans carboplatine était de 50% donc là-dedans il y a un grand reprobable du TIL avec l'immunothérapie lymphocyte à voir peut-être en fonction de statut PDL1 ou celle de platine ce que ça peut donner dans le futur il va y avoir les premiers résultats d'année c'est néoadjuvant avec le Spamro qui vont arriver cette année c'est la keynote 355 on va avoir les premiers résultats triple leg néoadjuvant standard plus ou moins enfin paro ou placebo on en repart l'année prochaine il y a deux manières de voir les choses c'est est-ce que le fait d'avoir des TILS fait que c'est mieux d'utiliser telle ou telle molécule de chimothérapie tu dis mais il y a une autre approche c'est de dire est-ce que le fait d'utiliser une chimothérapie différente avec une immunothérapie va permettre d'améliorer l'effet de l'immunothérapie en gros la question qu'on se pose c'est que si le traitement qui vise à bloquer ou en tout cas à modifier la réponse immune est important est-ce qu'on ne mobilise pas différemment cette réponse immune en utilisant plutôt une entrave versus un platine versus un taxable etc et il y a des études qui posent cette question que ce soit en métastatique ou des petites études en néoadjuvant qui posent la question aussi en conclusion c'est quand même une maladie agressive chez les femmes jeunes on s'oriente vers des traitements spécifiques chez les populations définies en fonction du taux de réponse histologique les TILS le BRCA ou le PDL1 l'intérêt de la stratégie d'adjuvant ici l'intérêt du dose dense à voir pour les parts ou l'immunothérapie en contexte non métastatique garder en tête les sacs de platine pas d'avastin et une enquête génétique dont je vais faire une deuxième partie parce que c'est pas fini en fait c'est pas rapide c'était juste est-ce qu'il y a une place pour la recherche de BRCA sonétique la réponse est vous en fait il y a un léger changement depuis pour le CHMP pour l'instant CHMP pour l'OLAPARIS et le TILS pour l'instant c'est l'OLAPARIS il n'y a pas d'ANM sur le somatique contrairement à l'OVER en Europe l'ANM de l'OLAPARIS ça va être que sur le germinal donc en fait ce qu'on a dit il y a deux mois c'est plus trop valable et même l'INCA s'orientait vers des recherches de BRCA en somatique pour ensuite aller vers le germinal mais là on ne pourra pas prescrire un médicament sur du somatique enfin tu l'auras de pure ça complique un peu les choses alors qu'en OVER c'est le contraire c'est logique avec ta croix parce qu'en fait dans les essais il n'y avait que du germinal on a zéro résultat en tumorale c'est un peu bizarre d'avoir une AML mais l'ATU c'est de la demande d'AML donc c'est logique et l'FDA a donné une AML du moral et germinal mais en Europe logiquement c'est le code du germinal on a ce type de bétis sur l'étude d'Androu Androu peut-être sur tripto négatif et à un moment donné il a regardé s'il y a des effets somatiques ou germinal et en fait ça sort que sur les germinales c'est une toute petite étude de phase 2 c'est compliqué mais vraiment le meilleur test c'est si elles sont platines sensibles c'est ce qu'il y a dans nos verres aussi de la façon platines sensibles c'est elles qui bénéficient plus des émissions de départ bon bah merci Hugo bon du coup on va clôturer cette soirée merci à tous vous êtes venus rentrez bien